Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le sujet du jour Je suis père de famille, je suis fier d'avoir un petit garçon Je parle au nom de mon fils, mon fils il est fier de moi On l'a vu, c'était moi Et je vois pas en quoi ça gêne que je sois homosexuel En quoi ça gêne l'éducation d'un enfant D'après il veut même vivre avec toi, c'est pour te dire Il accepte mon mari, il accepte beaucoup de choses Et il comprend tout à fait la situation Parce que tu lui as expliqué que... Parce que je le formate pas, il le commande de tout Et après c'est lui qui fait son outil Mais c'est pas parce que son père est au beau Qui va le rejeter, c'est pas du tout C'est ridicule quoi J'ai eu quelqu'un là sur le tchat Qui me parle à l'instant Qui me marque Bonjour, concernant le mariage pour tous Et les contre-manifestations On peut regretter profondément Qu'il n'y ait pas eu un véritable débat là-dessus Je suis pas d'accord et que je reste là-dessus C'est que nos chères têtes politiques Tout ça, ont laissé faire une manifestation Certes, contre le mariage homosexuel Puisqu'on n'a pas le droit de l'interdire Mais qui ont laissé le libre choix De mettre des enfants devant une manifestation Je veux dire, tu veux faire ta manif Ok, tu es contre le mariage pour tous Ok, t'as le droit C'est la libre expression, t'as le droit Mais à ce moment-là, tu ne mets pas d'enfant dans une manif Oui, mais dans celle-là, il faut que ça aille dans les deux sens Tout à fait Il ne faut pas attaquer que la manif C'est dans toute manifestation générale D'accord Les enfants Les enfants, nos petites têtes blondes N'ont rien à faire dans des manifestations Surtout qu'ils ne comprennent pas Qu'est-ce que ce soit pour les fermetures d'école A la rigueur, je veux bien l'admettre Parce que c'est les fermetures d'école C'est quand même leur lieu Où ils vont apprendre Où ils vont apprendre une éducation Entre parenthèses, scolaire Là, ok, je suis peut-être d'accord Une condition, c'est qu'il n'y ait pas d'affrontement S'il y a affrontement, à ce moment-là, les enlever Mais dans des manifestations Qui ne les concernent pas du tout Qui ne concernent que des histoires d'adultes Les enfants n'ont rien à y faire Et c'est ce que je regrette C'est que personne n'ait réagi par rapport à ça aussi Pour moi, le Pax a été inventé pour nous Et quand tu regardes Pour moi, je trouve que c'est dégueulasse Par rapport à nous Mais bon Et le mariage ? Le mariage, quand le mariage a été accepté J'étais super contente Mais ça ne fait pas deux mois Quelqu'un qui va vouloir me marier D'accord Voilà, je trouve ça super bien Et tout ça Pour moi, c'est une forme d'égalité Tu es content pour les autres Mais ce n'est pas pour toi Voilà, mais c'est tout Sur les discriminations Ça, c'est la tradition de démission Chaque rentrée, on parle de discrimination Rappelons ce que sont les discriminations Qu'est-ce que c'est que discriminer ? Alors là, c'est la question qui tue J'adore, j'adore le faire ce petit piège à chaque fois Est-ce que juger, c'est discriminer ? Ah oui, tout à fait Non, justement Mais si, tu peux porter un jugement Tu ne peux pas dire que tu es un jugement Non, mais non Juger, ce n'est pas discriminer Je ne conçois pas de porter un jugement Mais non, tu ne peux pas dire ça Juger, ce n'est pas discriminer Discriminer, c'est séparer Juger, c'est autre chose Oui, mais quand tu juges une personne Forcément, tu fais de la discrimination dessus Non, je ne sais pas Quelqu'un qui vient bosser Le mec, il est noir, homosexuel et handicapé Tu vas lui dire non Parce que tu portes Déjà, tu te permets de porter un jugement Tu vas te dire non, déjà Tu es noir, tu es homosexuel Et tu es handicapé Donc déjà, tu portes un jugement Et en plus, tu te discrimines derrière Donc pour moi, c'est J'ai le rejet de l'autre J'ai trouvé pour moi La définition 2015 Discrimination Parce qu'on avait dit autrement avant Mais là, je crois que La définition la plus sympathique de l'année Le mot discrimination Signifie exactement comme ceci C'est une attitude Une action Une loi qui vise à distinguer Un groupe humain D'un autre à son désavantage Ça va vous suivre ? Mais c'est un jugement Quelque part Mais non Mais si Puisque tu sépares Deux personnes Par exemple On ne peut pas dire ça Le jugement Le jugement est la cause De la discrimination Mais ce n'est pas Une discrimination le jugement Le jugement c'est la cause La conséquence c'est quoi ? C'est l'exclusion De la discrimination Le jugement c'est une cause De discrimination Ce n'est pas la discrimination On est même C'est que l'exclusion C'est une conséquence Quand au jugement Tu discrimines la personne Automatiquement Mais c'est une cause Mais ce n'est pas discriminé Ce n'est pas dans le sens propre du terme C'est assez complémentaire quand même C'est complémentaire oui Mais ce n'est pas dans le sens littéral Oui Ça va ? Tu suis ? Oui C'est complexe mais oui Donc dans le domaine social Parce qu'il y a autre chose Dans le domaine social La discrimination c'est la distinction L'isolement La ségrégation de personnes Ou d'un groupe de personnes Il n'y a pas le mot jugement Excusez-moi du peu La ségrégation de personnes Ou d'un groupe de personnes Par rapport à un ensemble plus large Elle consiste à restreindre Les droits de certains En leur appliquant Un traitement spécifique défavorable Sans relation objective Avec ce qui permet De déterminer l'ensemble plus large Beaucoup range le cerveau Chers auditeurs Qui veut dire Discriminer est une action Intentionnellement négative Envers un groupe humain Jugé révèle de la pensée C'est ça C'est un peu ça On peut dire ça comme ça C'est le jugement Mais c'est une cause de discrimination C'est pas la discrimination Oui mais ça Sauf que juger C'est pas forcément On peut juger Sans forcément le penser Parce que tu peux juger Verbalement Alors Oui mais Oui c'est Il y en a qui le font par la pensée Parce que alors ça Ce sont les hypocrites Qui n'ont pas permis Qui disent pas les choses en face Qu'est-ce que tu es gentil En fait par derrière Vas-y Qu'est-ce que tu es con Là c'est un jugement Ça c'est ce qu'on a un peu défoucu Oui mais là Non parce qu'on parle De juger c'est discriminer Est-ce qu'il est un con C'est discriminer Non C'est juger pour moi Dire quelqu'un qui est con Mais ça veut pas dire Ça veut pas dire pour autant Que c'est une discrimination Oui mais s'il est con C'est pas de sa faute Donc tu le discrimines aussi Oui mais c'est pas C'est discrimination pour autant C'est pas une discrimination pour autant C'est pas ça Oui mais même Le fait que tu portes Simplement De toute façon Quoi qu'il en soit On est qui Et on se donne quel droit Pour juger une personne Parce que dans ta vie T'as jamais jugé qui que ce soit Je n'aime pas Je n'aime pas être jugé Même si je l'ai été Un nombre incalculable de fois Moi personnellement Je n'aime pas porter De jugement sur une personne Je vais pas dire Ouais ok Bah ouais il a fait une crasse C'est un encui Pardon C'est un abouti C'est tout ce qu'on veut Je n'aime pas faire ça Après c'est d'en parler Je veux dire Forcément dans de parler On va te dire C'est un connard C'est un machin Forcément Donc forcément Tu vas te permettre de juger Moi c'est pas mon truc Là on est plus dans juger On est dans insulter Oui mais c'est Voilà Moi je pense qu'à l'heure actuelle Moi j'aime pas Les personnes Les personnes qui portent des jugements Ou qui s'amusent À insulter d'autres personnes Légèrement Oui Ils le font d'une facilité Pour eux ça devient un naturel Qui n'est plus naturel Ok Ça c'était la phrase du jour Je la note celle-là Je la note Non mais Par exemple Par exemple Tu rencontres quelqu'un Non mais tu fais une C'est comme tu juges une apparence Comme tu juges quelque chose Alors là Mais tu juges une apparence Oui tu peux juger une apparence Mais est-ce que tu discrimines pour autant Ah oui Alors oui et non Parce que tu réfléchis C'est une forme de rejet La discrimination Mais tu peux juger Sans forcément me discriminer C'est-à-dire sans séparer Sans te trouver Automanisme Tu vas juger Par exemple Je te dis plein de choses Je te juge Je te traite de tous les noms Est-ce que je te discrimine pour autant Bah oui Ah non T'es encore là Je le prends comme une discrimination Je suis désolé Non c'est pas une discrimination Parce qu'on se connait On se connait bien D'accord Mais une personne Que tu connais pas Comment tu peux Te permettre De le juger Non mais Mais tu le penses Merci Ça va-y Tu peux penser par rapport Ah bah elle est mal habillée Parce qu'elle est machin Je pars pas du vêtement Tu peux pas te permettre Tu la connais pas la personne Non non tu n'as pas compris C'est pas dans le sens Vest Le jugement Visuel Ou verbal N'est pas toléré Et d'une discrimination Est une conséquence Est une conséquence À la discrimination Non Le jugement Et la conséquence Du jugement Je suis désolé Mais le jugement N'est pas une discrimination Bon On va pas y revenir Sans s'étendre là-dessus Voilà En tout cas je maintiens Ta phrase à la tête C'est simple Celle-là Tu m'as fait de mal à la tête C'est d'abord naturel Oui mais c'est bon Naturel n'est pas naturel Ah On va revenir là-dessus Ah oui C'est logique Si tu pars contre ça Parce que si tu sais Est-ce que je sais pas forcément Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là Pauvre cerveau Non mais bon Voilà Je viens d'avoir encore Un petit mot Sur notre auditeur Sur notre chat Il marque Tu peux juger Sans porter atteinte Au droit d'autrui Discriminer C'est porter atteinte Au droit d'autrui Ah si juger C'est porter atteinte Un juger Ah oui Juger c'est aussi C'est porter atteinte A l'autrui Bien sûr aussi Et c'est une discrimination Oui moi non plus Je suis pas d'accord Juger c'est aussi porter atteinte A la personne Je crois que bien juger C'est pire que discriminer Moi je préfère 100 fois Comme Discriminer contre juge Discriminer contre juge Si tu me juges Je te rends dedans Comme moi Alors moi tu sais Comment je suis aussi Bah discriminer Tu t'en fous Mais c'est les deux Tu t'en fous Tu peux même être discriminé Sans que tu le saches Charlotte Et tu t'en fous Mais par contre juger C'est autre chose Parce que jugement C'est grave par contre Là dessus je suis méchant Par contre Enfin ça c'est mon opinion personnel Je n'aime pas Je n'aime pas porter de jugement Et si je le fais C'est souvent sous le coup de la colère Ou d'un truc comme ça Et à ce moment là Bon bah après je me réveille Et je présente mes excuses Parce que je suis quelqu'un Qui ne juge pas Je n'aime pas être jugé Donc je me Moi on m'a toujours dit un truc C'est ne fais pas aux autres Ce que tu n'aimerais pas Qu'on te fasse Exactement Donc je n'aime pas être jugé Et je ne peux pas admettre De juger une personne Donc voilà Et encore moins de la discrépité D'ailleurs en parlant de juger J'ai oublié carrément d'annoncer Que monsieur il y a tournevis En face de moi Bah oui J'ai oublié de dire carrément Qu'il a gagné un grade Monsieur Moi j'ai pris du galon Il a pris du galon Mais il était Pendant 3 ans Tu étais secrétaire adjoint Et là maintenant Tu es passé vice-président Donc tu es mon tournevis En quelque sorte Toi tu es la vice Et moi je suis ton vice Non toi tu es le vice Moi je suis ton tournevis C'est à dire je tourne les vis Tu sais je le Je le dis ça bien à fond Je t'ai cloué Donc 110 C'est ton tournevis 1 Et Lionel C'est ton tournevis 2 C'est pas grave C'est une petite fordue Mais moi je suis le boulon Et Alex ce sera mon petit clou Mais non Moi je suis le boulon Alors On n'est pas On n'est pas dans la bonne émission C'est pas le top 50 Je ne suis pas le petit clou Moi je suis le boulon Le petit clou Des petits clous Non pardon Parce qu'on perd facilement le boulon Non mais c'est pas C'est vrai que j'ai oublié J'ai oublié carrément D'annoncer Parce que tout le monde Ne savait pas Qu'il y a eu ce changement C'était évidemment Qu'il y a eu Que tu as gagné un galon Du fait du changement De la situation De statut Voilà Félicitations monsieur Merci C'est bien Ça fait quel effet Qu'il se coule Ils s'en fichent complètement Ça n'a pas changé Ça ne va pas grand chose Non mais comme je dis Ça n'a pas changé Moi personnellement Ça ne m'a pas changé Ça ne change pas mes combats Ça ne change pas Ma façon de penser Donc voilà Ça me donne peut-être Si un peu plus de pouvoir C'est tout Tu as raison Le tournevis C'est toujours là pour moi J'ai juste une question J'ai juste un truc À te dire C'est que Monsieur le Président C'est l'heure du bilan Oh non Quelle horreur Donc déjà Déjà que j'ai eu tout J'ai eu droit à tout Cet été Entre monsieur le Président Papy etc J'ai eu la totale Non mais je sais que c'est pas toi Mais bon J'ai eu la totale cette année J'ai pensé très fort J'avoue Ben voyons Je m'y attendais un peu Tiens Mais ça c'est quoi ? C'est jugé ou discriminé ? C'est les deux C'est les deux Merci pour cette bonne question Non je veux dire C'est les deux Ça tient les deux C'est pas jugé pour moi C'est taquiné C'est pas porte-raîtrise C'est taquiné ça pour moi Oui voilà C'est plus d'être taquin Qu'autre chose Ouais mais Et puis Ça reste gentil quoi Je veux dire Il n'y a pas de mauvaise pensée derrière Non Après c'est vrai que je déteste Qu'on m'appelle monsieur le Président Parce que je déteste utiliser mon grade Donc je préfère rester moi-même Mais comment les Présidents M'as-tu ? C'est un camembert C'est Hein quoi ? Tu disais Charlotte ? T'es sûr ? Tu vas avoir ta fessée Charlotte ? Attention Je suis pas si loin que ça Attention Attention j'arrive à Annecy C'est pas loin maintenant Je suis pas à Bordeaux là Attention Bref T'as au moins 3 ans d'en route quand même C'est pas grave Je demanderai à Lionel Qui m'emmène Qui occupe Bon la discrimination Revenons là-dessus C'est en tant que différenciation Entre individus ou groupes Après des critères particuliers On arrivera après là-dessus Induit un traitement inégalitaire Des personnes renforcées par les coutumes Voire par les lois d'une société donnée Bon courage les cerveaux Le terme discrimination est marqué Par une connotation négative C'est ce qu'a dit l'auditeur Il n'y a pas longtemps Dans les sociétés démocratiques Qui mettent le principe d'égalité Au centre de leur valeur Jusque là vous suivez Combien y a-t-il de discrimination ? 21 Verdu Il y en a 20 Il y en a 20 Pourquoi 21 ? 21h parce qu'on espère une 21ème On se bat pour faire Pour le 21ème Pour nous il y en a 21 Parce qu'elle est d'actualité Donc de toute façon Elle est d'actualité Donc pour moi personnellement Même si elle n'est pas rentrée légalement On va dire Et pourtant en Europe il y en a 21 Dans le cercle Pour moi elle existe Et en Europe il y en a 21 Il y en a 21 en Europe C'est qu'en France qu'il n'y en a que 20 Donc voilà Pour moi il y en a 21 Et ça s'arrête là En France 20 En Europe 21 Et vous savez laquelle il manque ? Je ne me rappelle plus On a même fait l'année dernière Un combat là-dessus C'est le vivant Non 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 c'est le mot d'or C'est fatigué Oula D'accord C'est la condition sociale Oui voilà C'est la condition sociale D'ailleurs c'est que vous préférez Les gens qui vivent en dessous De ceux des pauvres C'est le seul du pauvres Ok Voilà Qui sont discriminés Lors du travail Sur le fait qu'ils ont Cette situation sociale Oui donc voilà Donc pour moi Même si elle n'est pas reconnue En France Et qu'elle est en Europe Pour moi elle est quand même Elle est quand même d'actualité Donc pour moi je ne peux pas concevoir Qu'on puisse dire Qu'il n'y en a que 20 D'accord Puisqu'on vit tous les jours avec Donc Et attention La question qui tue Citez moi les 20 discriminations Alors je vous rassure Je ne les ai pas devant moi Oui parce que Il y a la santé Il y a la race C'est-à-dire L'origine L'ethnie Tout ça Oui alors ça c'est compliqué Il y a la religion Oui La religion oui Il y a l'orientation sexuelle aussi Oui l'orientation sexuelle C'est cool Il y a le La couleur La couleur La couleur de peau Oui c'est La couleur La couleur ça n'y est pas La couleur ça n'y est pas La couleur Non c'est l'ethnie C'est l'ethnie oui La race aussi Le handicap on fait partout Bien sûr Le handicap et la santé C'est deux discriminations à part Le logement Non Le logement Si la maison Notre logo Ah le lieu de résidence Le logement non Moi j'ai appelé Je dis ça le logement Il y a par rapport au nom Par rapport au Patronime Patronime Alors ça c'est pas commun Oui c'est ça C'est sûr que monsieur Madame Conard Voilà malheureusement Je l'ai plainte Ces gens de choses Ces pauvres personnes Je suis désolé Excusez-moi pour les personnes La famille Non La famille non ça n'existe pas Le travail Je l'ai Travail non plus Non le travail Non du tout C'est discriminé dans le travail Mais pour les critères donnés Alors bien sûr Il y a le sexe L'égalité des sexes Hommes femmes etc Il y a l'orientation sexuelle La santé Le handicap L'origine Je ne sais pas sur moi Imaginez le truc L'origine Il y a l'ethnie Il y a la race Alors c'est ça qui est bizarre L'ethnie La race c'est différent Oui mais ça se rapproche C'est ça qui est bizarre La nationalité Ça en fait partie La résidence Le lieu de résidence Mais ça c'est vraiment Le dernier truc bizarre Il y a la différence D'habiteurs en maison Et dans un HLM Il y en a même un autre Que je ne comprends pas C'est au niveau des ADN Alors ça j'ai un goût C'est un peu spécial La politique Les opinions politiques Les opinions religieuses Ça fait partie de la discrimination Alors je n'ai pas les ventes J'en ai douze J'en ai douze J'en ai douze J'en ai plein Il y en a plein L'orientation sexuelle On l'a dit Il y a le sexe Les origines Oh la tricheuse Oh la tricheuse Moins un pour le bilan Moins un pour le bilan annuel Chère Charlotte Je vais faire mon Dites nous les tous Je vais faire mon Cyril Hanouna Moi aujourd'hui ça y est Je vais faire les bilans Monsieur le Président J'ai le droit de les dire Là tous Et en plus il me dit Monsieur le Président Non mais je rêve Et en plus Non alors Non mais si vas-y Vas-y fais-toi plaisir Alors comme tu disais Il y a le sexe Il y a les origines La grossesse Ah exact Oui La situation de famille L'apparence physique Le patronyme Le lieu de résidence L'état de santé L'handicap Les caractéristiques génétiques Les mœurs Les mœurs L'orientation sexuelle L'identité sexuelle L'âge Ah oui Explication Identité sexuelle Ça on expliquera après Pourquoi la différence Entre orientation sexuelle Et identité sexuelle Vous allez comprendre pourquoi Je continue L'orientation sexuelle Les opinions politiques Oui Activité syndicale Appartenance ou non-appartenance Vraie ou supposée A une ethnie A une race A une religion Et appartenance ou non-appartenance Vraie ou supposée A une nation Ah oui La nationalité Alors justement L'orientation sexuelle L'identité sexuelle C'est quoi la différence ? L'orientation sexuelle Je vais vous donner Un truc très facile Je vais vous donner Je vais vous donner L'exemple le plus facile C'est pas évident Sous les trans par exemple L'orientation sexuelle C'est quoi ? Chez les trans Attends quoi Chez les trans L'orientation sexuelle Chez les trans C'est trans sexuelle L'identité du genre C'est la trans identité Ça va vous suivez ? Ce sont entre plus femmes Que Voilà C'est la trans identité La trans identité N'est pas une orientation sexuelle C'est une identité du genre C'est le genre alors L'identité sexuelle Pardon ? C'est le trans genre Trans genre C'est une identité sexuelle Exactement Il y a six genres aussi Par exemple Et ça c'est l'identité du genre L'orientation sexuelle C'est homosexuel Hétérosexuel Bisexuel Bisexuel Et il y a attention Il n'y en a que quatre T'as la six genre d'animité aussi Six genre d'animité Il y a quatre Parce que homosexuel C'est homme et femme Donc c'est pareil Hétérosexuel Bisexuel Et transsexuel Il n'y a rien d'autre Il n'y a pas trans genre Trans genre c'est pas du tout Une orientation sexuelle C'est une identité ça C'est l'identité du genre Comme Lyon est là C'est une identité C'est une identité Voilà c'est ça C'est au cas où Si les gens ne savent pas Quelle est la différence Entre les deux On sait jamais On est d'accord ? Tout à fait J'ai les chiffres 2015 Des discriminations Donc selon une étude En février 2015 Un tiers des demandeurs D'emploi Ont été victimes De discrimination A l'embauche Et plus de la moitié D'entre eux De façon répétée Selon une enquête Menée par le défenseur Des droits D'après vous Quel est le premier facteur Le premier critère De discrimination A l'embauche En 2015 Alors là ça va être une surprise Vous allez voir que c'est une surprise Enfin oui et non C'est pas forcément une surprise Mais c'est pas C'est par rapport au moyen De Rappelez-vous des 20 discriminations Qu'on a mis C'est l'apparence physique Non Perdu La race Non plus La race on en parlera tout à l'heure Avec la race blanche C'est l'ennemi Non plus Ah bon Et non La religion Non plus C'est l'âge Ah bon Un peu Et oui Premier facteur de discrimination A l'embauche C'est l'âge Ah bah oui je devrais le savoir Oui parce que plus t'es âgé Plus ça coûte cher Ça peut être inversé aussi Ça peut aller dans les deux sens Plus t'es jeune Quand tu demandes une formation Et quand tu dis Mais vous êtes trop vieux Écoutez bien la phrase Vous allez voir Vous allez être choqué De ce que je vais vous dire 88% des demandeurs d'emploi Estiment qu'être âgés De plus de 55 ans Accroît le risque de discrimination A l'embauche A l'embauche 88% Ça fait très mal De toute façon Dominique Bodice C'est comment L'internet qui me l'a dit Non il n'est plus Il n'est plus Dominique Bodice Il est décédé malheureusement Oui C'est son Oh je vois qu'il y a des gens Qui sont pas du tout à jour Dominique Bodice Est malheureusement décédé L'année dernière On en a fait un hommage Je m'en souviens L'année dernière Avec ATD Que je regrette Et Dorian Parce que c'est un grand homme Que je rends encore hommage Ensuite deuxième facteur D'après vous Après l'âge Alors là c'est logique On est toujours dans le domaine Emploi C'est L'orientation sexuelle Non Alors là c'est là Vous allez être très déçu L'apparence physique C'est que l'orientation sexuelle Est très loin L'apparence physique Oui l'apparence physique On va dire En quatrième position Alors je vais vous donner Parce que là ça va vous surprendre Oui parce que Première position Donc là j'avais 88% Deuxième position Être enceinte La grossesse Avec 85% Troisième position Le style vestimentaire Oui Avec 81% Quatrième position Et là j'avoue Je pensais que c'était Beaucoup plus dans les premiers C'est l'obésité Avec 75% Le handicap Avec 77% C'est l'obésité Voilà Et après les origines Alors il y a deux tiers Des victimes d'origine étrangère C'est à dire 64% Déclarent aussi Que la discrimination Était fondée Sur leur origine Soit trois fois plus Qu'au sein de l'échantillon Global C'est à dire 20% Où l'âge Est le premier critère cité C'est ce qu'on a dit Et il mentionne également Plus souvent Les convictions religieuses Avec 32% Et les lieux de résidence Les lieux de résidence C'est quand même 21% Ça c'est Alors on ne sait pourquoi Parce que Quand on habite Dans un quartier Du genre Les HLM Tout ça Mais ça porte préjudice Donc que ça Une adresse postale C'est considéré Aussi Tout à fait Absolument Mais ça fait partie Des lieux de résidence Ensuite A la suite D'une discrimination A l'embauche Un peu plus de 4 personnes Sur 10 Ont abandonné Leur recherche d'emploi Avec 43% Seuls 15% Ont entrepris Des démarches Pour faire reconnaître La discrimination C'est faible Globalement Plus de 8 demandeurs D'emploi sur 10 C'est à dire 85% Juge que le risque De discrimination A l'embauche Est accru par le contexte De crise économique Et de chômage Ça n'a rien à voir L'enquête Sur la perception Des discriminations Dans l'emploi Réalisée pour le défenseur Des droits Et l'organisation Internationale du travail Montre que 34% Des demandeurs d'emploi Estiment avoir été Discriminés Dans le cadre De leur recherche d'emploi C'est à dire 19% De façon répétée L'inégalité De traitement A lieu au moment De la réception Du CV Est-ce que ça On est d'accord Tout le monde est d'accord Là-dessus Et aussi de son examen C'est à dire que 54% Des plus de Il y a 54% Et quand même Plus de 26 points Par rapport à l'année dernière Oui ça augmentait 26 points D'augmentation Ça fait beaucoup Concernant Il y a aussi L'ordre de l'entretien D'embauche Avec 64% 74% Une augmentation De 10 points En un an C'est plus des mauvaises nouvelles Que je vous annonce Et aussi Et ça Je ne sais pas si ça va Concerner Et aussi par rapport Pour accéder à une formation Ça concerne 42% Avec une augmentation De 21 points En un an Ça fait beaucoup Les actes antisémites Ont augmenté De 91% Au cours des 7 derniers mois Vous savez Les attentats De Charlie Hebdo On a failli s'y attendre aussi Il n'y a pas eu Que les attentats De Charlie Hebdo Il y a eu Ce qu'il y a eu récemment Ça a augmenté De 91% Au cours des 7 derniers mois De l'année 2014 Selon des statistiques Recueillies Auprès du ministère De l'intérieur Le nombre de signalements D'actes homophobes On va revenir sur L'homophobie maintenant Les signalements D'actes homophobes Selon le bilan De la société homophobie Qu'ils ont fait Vous savez Chaque année Ils font le bilan A augmenté de 78% Entre 2012 Entre 2012 Et en 2013 Ça va vous suivre L'année de la loi Taubira Donc on y revient Un petit peu Sur le mariage Pour tous Les chiffres Pour l'année 2014 Sont moins catastrophiques Que ceux de 2013 Mais ils démontrent L'enracinement De l'homophobie En France L'association Donc est-ce Homophobie A recueilli 2197 témoignages En 2014 Cela représente Une baisse De 38% Par rapport à 2013 Année record Où est dénombré 3517 témoignages Ça c'était 2013 Mais 2197 En 2014 C'est beaucoup Ça reste quand même Le deuxième score Le plus élevé D'une dernière année Ça devrait Ça devrait même pas exister Ce genre de C'est le deuxième score C'est le deuxième score On va dire Historique 2014 Faut pas l'oublier Donc le chiffre Des agressions homophobes En 2014 Reste quand même inquiétant Les témoignages Sont en recul De 14% Mais équivalent tout de même A une agression Signalée tous les 2 jours Et là Ça fait réfléchir On note également En 2014 Grand nombre de signalements De comportements homophobes Beaucoup d'injures Mais également Un grand nombre De rejets Et de harcèlement C'est pas nouveau Malheureusement Mais c'est toujours D'actualité Et pour finir L'association Les socios homophobies Relève qu'Internet Reste malheureusement Aujourd'hui Le principal lieu D'expression De l'homophobie Ça aussi C'est pas nouveau Et ça a d'ailleurs Repris il n'y a pas très longtemps Parce que j'ai vu Que l'amicale du refuge A été attaqué Sur Twitter C'était il y a 15 jours Heureusement Ça va Ça s'est calmé Mais Faut se méfier Sur Twitter Parce que ça revient en force Les agressions homophobes Voilà Ça c'est Il fallait que je le dise Il fallait que je le souligne Et c'est pas prêt De se calmer C'est pas prêt De se calmer Malheureusement Malheureusement Tant que les gens N'auront pas compris Ça c'est C'est bête Et je vais le dire encore Parce que je Je sais que Je sais que Pas grand monde Chacun a le droit De donner son opinion Et moi je dis que Déjà Avant de s'amuser A faire A critiquer Les uns Les autres Et tout ça Vaut mieux Vaut mieux se critiquer Soi même Que de critiquer Les autres S'injurier Soi même Que d'injurier Les autres S'ils ont aucun Savoir vivre A ce compte là Qui reste Qui reste à part Qui se mettent De côté Et puis Qu'ils emmerdent Personne Là je voudrais finir Par des petites Anecdotes Enfin Dont un que tu m'avais filé Que j'ai beaucoup aimé Qu'il faut que je partage Il y a Ça s'appelle Handicapé mais debout J'aime bien J'aime bien la phrase Qui a été dit Être handicapé Ne signifie pas Systématiquement Être en fauteuil roulant On entend souvent Tu marches Et t'es pas handicapé La plupart des handicaps Ne se voient pas C'est ce qu'on dit Les handicaps invisibles Hélas il n'existe pas Qu'un seul handicap Certains ont connu Le fauteuil roulant Avant de se relever Ne jugez pas Les gens sans savoir Ce qu'ils traversent Peu importe le handicap Ça reste une difficulté A assumer au quotidien Ça c'était un truc Que tu m'as fait passer Qu'il fallait que je le dise en direct Et il y a une deuxième chose Alors ça c'est un peu plus personnel Ça fait un peu philosophique Mais ça fait réfléchir aussi Là c'est des textes De Abraham Lincoln Ça fera réfléchir Vous ne pouvez pas créer La prospérité En décourageant l'épargne C'est très philosophique Vous ne pouvez pas Donner la force aux faibles En affaiblissant le fort Vous ne pouvez pas Aider le salarié En anéantissant l'employeur Vous ne pouvez pas Encourager la fraternité humaine En encourageant La lutte des classes Vous ne pouvez pas Aider le pauvre En ruinant le riche Vous ne pouvez pas Éviter les ennuis En dépensant Plus que vous gagnez Vous ne pouvez pas Forcer le caractère Et le courage En décourageant L'initiative Et l'indépendance Vous ne pouvez pas Aider les hommes Continuellement En faisant à leur place Ce qu'ils devraient faire Eux-mêmes Et ça c'était C'est des phrases De Lincoln Ça fait réfléchir Un petit peu Exact Lincoln était très fort Ça vous peut Il y en a un Qui était bien aussi Vous ressentez quoi Par rapport à ces phrases Ça vous Non c'est Si on analyse bien Tout ça L'un ne va pas Sans l'autre De toute façon Quoi qu'il en soit Et forcément Si tu veux faire Du bien d'un côté Tu vas faire du mal De l'autre Donc voilà Il faut trouver Le juste milieu Il n'est pas dissociable De l'autre Il faut trouver Le juste milieu Mais il n'y a pas De juste milieu Justement Ben ouais Mais le problème C'est que si chacun Ça n'y sera jamais ça Si chacun N'y met pas Du sien Ça n'ira pas Le problème Il est là C'est que chaque être humain Chaque être humain Doit mettre du sien Comme dirait Plusieurs Mettre de l'eau Dans son vin Vaut mieux mettre de l'eau Dans son vin Que de Vider la citerne Oh putain Aujourd'hui Je ne sais pas Ce qu'il avait Je ne sais pas Ce qui lui arrive Par rapport à la saison précédente Mais ça y est Il nous sort de ses phrases On ne sait pas D'où ça sort Qu'est-ce qui t'arrive Cette année Tu as décidé Pour la nouvelle saison Tout évolue Oui ça c'est sûr Mais le problème C'est qu'il faut Qu'on puisse Il faut qu'on puisse Agir Sans que Sans que ça nous retombe dessus Alors moi J'ai l'un de l'internaute Qui nous dit Qu'il applaudit toujours Ce discours de l'école Moi personnellement J'avais besoin de le transmettre Parce que je trouvais ça Tellement fort Comme une phrase C'est difficile C'est bien tourné Je voudrais qu'on reparle Un petit peu De la discrimination En sens large du terme Notamment définition Et tout ça Mais je vais vous poser Des questions Sous forme de quiz Ça va être génial ça Oh ouais Alors pour vous Que signifie le mot discrimination D'abord Est-ce que vous voulez les répondre Ou est-ce que vous voulez Répondre cash On va faire un petit peu En mode Tout le monde veut Prendre sa place Dude ou carré ou cash Non Est-ce que vous voulez les réponses Je m'en sortirai plus Ok Charlotte Je prends le carré Tu vas prendre carré Donc alors J'ai pas de carré Mais j'ai que trois réponses Alors Première réponse C'est le fait d'avoir mauvaise vue Deuxième réponse C'est le fait de distinguer Une personne de manière injuste Ou troisièmement C'est le fait de ne pas manger à sa faim Deuxième C'est simple C'est simple Franchement Là je vous ai fait un peu cadeau C'est le fait effectivement De distinguer une personne De manière injuste Alors on parle de distinguer Mettre à l'écart Alors il y en a plein Qui se disent que discriminer C'est juger Or que c'est pas du tout le cas Discriminer c'est une action Effectivement Dans le fait de mettre à l'écart Une personne De distinguer Même de De dissocier Voilà Du fait Par exemple Le fait qu'il soit Gros Oui Et même de l'isoler D'ailleurs Alors pas l'isoler Non mais vraiment Le mettre à l'écart C'est plus une mise à l'écart Que l'isoler en fait Il y en a plein Qui comparent avec le jugement Tandis que Je vais vous dire La différence Entre le jugement Et la discrimination Le jugement C'est la cause Et la discrimination C'est la conséquence Est-ce que vous voyez pourquoi ? D'abord on juge Et après on discrimine Tout simplement Oui Vous voyez la différence ou pas ? Oui Du moment où il y a jugement Il y a discrimination Alors il y a jugement Peut-être Mais la discrimination C'est l'action De séparer une personne Tandis que le jugement C'est Comment je peux vous donner Un exemple Un jugement Tiens Je suis désolé On va être cash Aussi cette année Par exemple Sale PD Ça c'est un jugement Bien sûr Et quelle est la conséquence ? Je te mets à l'écart Parce que tu es PD A savoir qu'attention PD ne veut pas dire Homosexuel Je voulais le dire A la télé Je tiens de dire une chose C'est quelque chose Que je voulais dire à la télé Je n'y suis pas arrivé Donc effectivement PD ne veut pas dire homosexuel Ça veut dire Pédophile Ou Pédérasse Ou pédérasse Exactement Allez Deuxième question Qu'est-ce que la discrimination Aussi même Cette fois sous forme juridique Alors première réponse C'est un crime C'est un crime qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi Deuxième réponse C'est un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable parce qu'on ne les aime pas Ou troisième réponse c'est un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi, c'est pas facile là c'est pas évident et là c'est le drame d'abord question, est-ce que c'est un crime ou un délit ? déjà premièrement, c'est un délit donc déjà il y a une réponse en moins je dirais la dernière et toi Charlotte ? j'hésite entre la 2 et la 3 forcément c'est les deux où il y a le délit là tu t'es pas trop enfoulé sur ce coup là Charlotte non j'avoue c'est effectivement le troisième c'est effectivement un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi ça c'est le texte de loi la loi c'est la loi qui dit ça est-ce que vous connaissez la loi ? vous vous rappelez du numéro du texte ? oh punaise ça quand même alors Yonel qui est depuis 4 ans dans l'association donc il veut se foutre de ma gueule au niveau de la telle mais je crois que je vais beaucoup me foutre de sa gueule non 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 après non juridiquement par exemple je ne me rappelle pas du texte numéro 225-1 du code pénal non j'en connais d'autres mais pas celui-là c'est le 225-1 en tout cas après il y a le tiré 2, tiré 3 et tiré 4 aussi c'est en tout cas l'article 225 du code pénal comme ça vous le savez et quel critère n'est pas interdit par la loi ? est-ce que c'est les diplômes, la situation de famille ou l'état de grossesse ? l'état de grossesse non ? non c'est les diplômes c'est les diplômes l'état de grossesse c'est un critère de discrimination Charlotte et là Charlotte aussi ne le savait pas tu ne savais pas que l'état de grossesse était un critère de discrimination ? je ne m'en rappelais plus alors déjà je vais vous poser une colle aujourd'hui combien il y a-t-il de discrimination maintenant reconnue en France ? 21 ? non 22 ? c'est 22 exactement il y en a 2 nouvelles discriminations il y a 2 nouvelles discriminations on en parlera juste après le quiz ça a été dit tout à l'heure tu n'avais qu'à suivre c'est 22 effectivement mais t'arrêtes de m'embêter il m'a dit qu'il y avait 2 nouvelles discriminations donc forcément il y en avait 20 puis 2 ça fait 22 alors aujourd'hui je... voilà je... je... voilà ça y est je reprends la télé ça y est super la télé DCTV revient non c'est pas ça mais effectivement aujourd'hui je l'affirme il y a bien 22 aujourd'hui reconnus reconnus en France parce qu'il y a 2 pays il y en a plus c'est délicat alors autre question mon voisin s'est fait injurier par le locataire du dessus qui est raciste a-t-il subi une discrimination ? alors oui est-ce qu'il n'y a pas de discrimination ? ensuite il n'y a pas de discrimination c'est une autre infraction pour laquelle on peut porter plainte ou il y a discrimination ? et là et là attention mais il lui a dit quoi ? c'est une injure c'est une injure attention une injure raciste alors est-ce que pour vous il y a discrimination ? ou est-ce que c'est une autre fraude ? il y a discrimination et bien non c'est une injure l'injure c'est pas une discrimination c'est une injure c'est pas une discrimination réfléchis oh là là c'est pas bien injure c'est comme ce qui s'est passé avec le bar on pourra parler c'est une injure qu'ils ont eu c'est pas une discrimination c'est ça voilà il faut bien séparer les deux choses n'est-ce pas Charlotte ? tout à fait si par exemple on te traite je sais pas moi Salgouin Salgouin je sais pas si Gouin est-ce que c'est une injure Gouin ? pour moi c'est pas une injure c'est comme si quand tu disais Salpélé je veux dire c'est la même chose ah d'accord ah oui pour moi c'est la même chose donc pour moi ça serait pas une injure ah bah si justement c'est une injure non c'est une insulte c'est une injure et c'est quoi une injure ? oh ça va Yonel n'est pas encore en forme ça fait trois mois qu'on n'est pas là mais il n'est toujours pas moi je suis encore devant la télé là oui tu es encore en vacances surtout je dirais allez trois autres questions refuser l'allocation d'un appartement à une personne d'origine étrangère est-ce que pour vous c'est une sanction est-ce que c'est subordonné la fourniture d'un bien en condition discriminatoire ou est-ce un refus de prestation de biens et services ? et là c'est le drame c'est le drame vous savez vous avez des choses ça peut être la 2 mais ça peut être la 3 aussi c'est ça qui est chiant pour toi c'est subordonner la fourniture d'un bien à une condition discriminatoire pas du tout la réponse c'est un refus de prestation de biens et services ouais je sais pas j'aurais prévu bah non c'est la loi c'est les textes des lois qui sont comme ça j'y peux rien autre question quelle est la différence entre le critère de l'origine et le critère de la race ? voilà une belle question voilà une très bonne question parce qu'en fait l'origine et la race c'est pas du tout c'est deux discriminations différentes je tiens à le dire déjà mais est-ce que vous connaissez la différence entre les deux ? moi je la connais depuis longtemps il y en a une c'est une histoire de couleur de peau et l'autre c'est par rapport aux origines non c'est presque ça aux origines ethniques non ? non c'est pas ethnique et non ethnique c'est la religion non ah non la religion c'est encore une autre discrimination aux origines je sais plus alors je vais expliquer l'origine c'est en fait l'origine géographique c'est à dire d'une origine de naissance tandis que la race effectivement c'est la couleur de peau et l'ethnique si vous préférez c'est à dire noir, blanc etc et ça c'est la race vous voyez la différence maintenant ? oui que faire quand on est victime de discrimination ? alors là je vais essayer de ne pas vous je ne vais pas donner de réponse qu'est-ce qu'il faut faire ? porter plainte ensuite où ? alors déjà à la gendarmerie et à qui c'est qu'on peut se saisir également ? si on n'ose pas aller par exemple à la police pour porter plainte à qui on peut se référer ? à l'association ça fait à et ensuite ? à la mairie non ? non pas au service ? je crois que le Lionel il a de la révision à faire sur l'association en fait je suis en train de l'embarquer il est tellement fini après c'est non c'est pas le tribunal alors le tribunal c'est quand tu portes plainte mais tu peux te référer à quelqu'un pour l'accompagnement oui donc il y a des associations comme nous par exemple effectivement et il y a aussi une autre personne qui s'occupe des discriminations qui est le président de l'association Equality ? pas du tout il n'y a pas que moi et d'abord il n'y a pas que nous il y a le défenseur des droits ah oui ouais mais bon c'est rare qu'on parle ah non c'est toujours ah si 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 il a beaucoup beaucoup il reçoit beaucoup de j'ai regardé son site et tout et même le compte rendu effectivement il y a beaucoup de personnes qui se réfèrent au défenseur des droits voilà qui accompagne qui accompagne les victimes vers soit des associations soit au niveau des plaintes tout ça c'est vrai que le défenseur des droits est là et fait pour ça également déposer plainte où ? à la gendarmerie où ? ou à la police moi je recommande plus à la justice direct au tribunal direct parce que est-ce que on a eu l'expérience l'année dernière est-ce que franchement les gendarmeries prennent vraiment en compte les discriminations ? c'est plus la police moi qui me ou en disant au terme de discrimination qui te rigole au nez c'est plus ça effectivement disons qu'on a plus de faciles la gendarmerie la gendarmerie moi mais la police ouais la police moi je fais absolument pas confiance parce que ce m'est arrivé bon après pour moi c'était on va pas en parler encore du cas parce que cet été j'ai eu un léger souci avec une personne qu'on a tous en commun et je me rappelle que l'année dernière je suis allée voir comment je suis allée voir la police on m'a rigolé au nez ouais c'est ça mais je confirme c'est pour ça que je vous pose la question est-ce qu'il vaut mieux pas porter plainte directement au tribunal après attention il faut le prouver c'est ça le problème il est là aussi à chaque fois je le dis je le dis tout le temps et ça fait 5 ans que je le rabâche à la radio il faut toujours prouver dire qu'on est victime c'est bien mais le prouver c'est mieux voilà vous voyez ce que je veux dire c'est ça sinon ça sera classé sans suite alors justement ça fait la transition comment prouve-t-on une discrimination d'après vous bah par et là bah non il peut y avoir plein de solutions soit avec soit avec un témoin ça fait 1 ensuite vidéo surveillance alors c'est prêt alors c'est pas tout à fait ça parce que vidéo surveillance parce qu'en fait on en a parlé plusieurs fois des vidéos surveillance à condition que ça soit pas à l'insu de la personne c'est ça voilà la loi est claire là dessus c'est comme un enregistrement audio c'est pareil il faut pas que ce soit il fait à l'insu voilà ensuite donc un témoignage oui ensuite forcément des documents oui les documents voilà si c'est des trucs sur écrit en demandant d'être bien sûr au défenseur des droits qui peut vous aider là dessus alors après peut-être que là dessus décidément ils sont chaud bouillants les voitures aujourd'hui je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui ils sont qu'est-ce que je voulais dire les testings alors je sais que c'est quelque chose qu'on n'en a pas beaucoup parlé peut-être un jour on en parlera parce que je connais pas forcément cette méthode c'est des testings que justement nous association on peut mettre en place voilà donc on peut on peut venir vers nous les testings justement les testings ça veut dire se mettre dans se faire passer justement la méthode comment vous dire ça sans aucun doute vous savez une personne qui se fait passer pour une autre personne et qui et qui finalement récolte des preuves en se faire passer pour une autre personne vous voyez ce que je voulais dire c'est un peu compliqué c'est un petit peu l'histoire de vidéosurveillance mais sans vidéosurveillance le testing c'est ça ça veut dire par exemple toi il y a une victime qui vient vers nous j'ai eu une discrimination tu vas vers la personne concernée et tu te présentes tu sais là et c'est là que tu récoltes des informations si oui ou non il est vraiment ah bah tu suis le truc c'est compliqué j'expliquerai un jour vraiment en détail ce que c'est que le testing parce que là comme ça je pourrais pas vous le dire un jour on en parlera quelles sont les peines pour avoir fait une discrimination parce que vous connaissez je me rappelle plus je me rappelle plus des sanctions sanctions au niveau discrimination combien d'après vous il y a je vous donne un indiciaire je crois qu'il y en a une qui est pas cher payé il y a une amende et de la prison maximum bien sûr je crois que c'est deux ans non c'est pas deux ans un an ? non non c'est pas deux ans non c'est pas un an non plus c'est cinq ans non plus dix ans non non là t'arrives sur le crime après dix ans non c'est trois ans ferme et 45 000 euros d'amende d'accord et tu dis que c'est pas cher c'est juste pour de la discrimination c'est beaucoup surtout quand c'est verbal c'est beaucoup hein ça dépend après s'il n'y a pas autre chose derrière autre question est-ce que vous savez ce que c'est que le sexisme entre critères de discrimination vas-y Charlotte réponds euh le sexisme tâche d'au bout de la langue en plus non mais je t'en prie non ça c'est du languesiste n'importe quoi euh c'est peut-être la différence entre nommer une femme non ? c'est presque ça c'est le fait de nier l'égalité entre les hommes et les femmes c'est tout à fait ça et question simple question simple entre nous mais qu'est-ce que l'homophobie ? oh c'est compliqué ça j'en sais rien je sais pas c'est quoi ? alors la définition exacte de l'homophobie ou alors vous avez vos propres définitions est-ce que vous connaissez la définition exacte ? bah en fait moi quand on me posait la question moi je disais que c'était des gens qui n'aiment pas les homos et qui sont prêts à faire à faire des actes de les torturer de tuer voilà ça c'est la conséquence de l'homophobie c'est des personnes qui ne conçoient pas que deux personnes de même sexe puissent avoir des rapports entre eux ou vivent même entre eux alors là tu as fait la version longue je vais te le faire en quatre mots Yannan nous a fait la version longue je vais vous faire la version courte l'homophobie c'est l'hostilité envers les personnes homosexuelles voilà voilà point pas besoin de chercher loin si vous avez plus de design voilà je vous les ai dit voilà question autre alors ça aussi c'est une question qu'on emploie souvent mais est-ce qu'on connait franchement la définition c'est quoi le racisme aussi ? c'est des personnes qui n'amènent pas la différente façon de vivre ou différentes couleurs de peau alors justement alors justement c'est là qu'on se plante presque tous c'est en fait le racisme le racisme le racisme le racisme le racisme c'est le rejet d'une personne pour son appartenance à une prétendue race c'est pas forcément pour sa couleur de peau c'est franchement pour sa race d'abord est-ce que vous connaissez combien il y a de races sur Terre à part les animaux bien sûr mais nous vous en voyez combien vous des races ? il n'y en a qu'une il n'y en a qu'une c'est l'être humain c'est tout c'est ça nous personnellement c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit tout le temps avec notre association parce que quand on soit black blamber le sang il est le même de toute façon en plus je ne sais pas si vous avez vu la photo que j'ai affichée dans l'association c'est vrai que derrière nos peaux tout ça on a les mêmes squelettes bien sûr donc on est tous pareil c'est ça qu'il faut se dire aussi l'antisémitisme c'est quoi ? oula c'est où ? c'est compliqué ça l'antisémitisme c'est une forme de racisme mais ailleurs on en a parlé dans la voiture on en a parlé Lionel dans la voiture il a parlé tellement de choses que moi envers les envers les je ne sais pas envers les je ne sais pas et Charlotte ? ça ne me dit rien non plus ça ne me vient pas c'est pas envers les juifs mais oui c'est envers les juifs bien sûr l'antisémitisme c'est la haine des juifs forcément alors je tiens à dire que la théorie des races humaines n'existe pas car on a tous les mêmes gènes j'en ai qu'est-ce que je voulais dire il y a une loi qui condamne le racisme aussi c'est la loi Pleven pour ceux qui ne connaissent pas et quelle somme d'argent qu'on peut avoir à payer si on fait du racisme alors je rappelle que le racisme ce n'est pas uniquement de la discrimination il y a aussi de l'injure et tout ça donc on peut être condamné entre 300 et 45 000 euros d'amende si on fait du racisme c'est pas cher payé quand même là 45 000 euros c'est le même prix que pour la discrimination mais vous trouvez ça faible ou suffisant ? moi je remontais jusqu'à facile 70 000 70 000 je pensais sur ces eaux là d'accord moi ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas d'emprisonnement si pour la discrimination il y a trois enfermes après ça dépend de ce qu'on fait est-ce qu'on fait d'injures est-ce qu'on fait de la discrimination est-ce qu'on fait de vous voyez ce que je veux dire c'est chaque catégorie il y a des partelles il y a de la diffamation aussi il ne faut pas l'oublier il y a le harcèlement il ne faut pas l'oublier voilà tout ça c'est pas la même loi la discrimination c'est une loi l'injure c'est une autre loi la diffamation c'est encore une autre loi tout comme le harcèlement c'est encore une autre loi voilà il faut faire la part la part des choses la part des choses voilà donc ça va ça y est vous êtes reparti pour la bonne saison ça y est vous avez bien en tête les discriminations heureusement que t'as pas finalement posé de questions sur les discriminations la télé parce que t'étais mal barré j'aurais fait ce que j'ai tenu c'est tout parce que là finalement t'aurais été très mal barré tu voulais te foutre de ma gueule pour la télé mais finalement heureusement qu'on n'a pas posé de questions sur les discriminations j'aurais fait déjà laisse la parole à monsieur le président comme par hasard tu vois je peux te piéger moi aussi vas-y maintenant fous-toi de ma gueule continue fous-toi de ma gueule encore bon on va parler maintenant des deux nouvelles discriminations est-ce que vous les connaissez est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces deux nouvelles discriminations moi non je ne me rappelle même pas d'ailleurs je ne l'ai même pas entendu parler alors c'est ça effectivement il y en a une on l'a zappé en pleine saison parce qu'effectivement elle a été totalement inconnue on ne sait même pas d'où elle sortait par contre la nouvelle discrimination est apparue depuis juin et c'est une discrimination qu'on attendait depuis longtemps et enfin reconnue c'est celle du par rapport aux trucs sociaux c'est ça voilà mais ça on en parlera après pour l'instant je vais vous parler de la première discrimination qui a été votée en décembre 2015 c'est pour ça que je me suis dit tiens bizarre je ne la connaissais pas celle-là c'est sur la perte d'autonomie est-ce que ça vous dit quelque chose ? pour une personne qui subit un handicap ou moteur ou autre ? alors perte d'autonomie alors handicap c'est ça qui est un peu flou avec cette discrimination c'est un mélange entre l'âge et le handicap c'est compliqué alors qu'il y a déjà un critère sur l'âge et un critère sur l'handicap je vais essayer d'expliquer c'est que en fait la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a été définitivement adoptée en décembre dernier la loi ajoute un nouveau motif de discrimination direct donc tout ça c'est-à-dire la perte d'autonomie je vais y arriver je vous rassure il n'y a pas de caméra il n'y a pas de caméra cette fois donc ce nouveau motif de discrimination prohibée inséré dans un texte de portée générale concerne également le travail en particulier les candidats et les salariés en poste ça je pense que vous le saviez déjà en pratique donc cette mesure concerne les personnes handicapées vieillissantes voilà le truc c'est pour ça que c'est les deux en même temps c'est les personnes handicapées mais qui vieillissent c'est ça la perte d'autonomie c'est-à-dire que plus on prend de l'âge au niveau du handicap et malheureusement plus on perd en autonomie ça y est vous suivez le truc ça oui je sais voilà tu es au courant Charlotte de cette notion de perte d'autonomie oui bah oui parce que moi qui bosse dans le domaine avec les Alzheimer on se bat justement par rapport à ça à ce qu'on demande on nous demande d'essayer de leur faire garder l'autonomie de ne pas tout faire à leur place donc voilà des fois c'est pas facile mais on essaye c'est qu'on leur explique et puis vous pouvez faire tout ça même s'ils sont Alzheimer ou Parkinson donc en clair je vais essayer de faire en clair c'est que ce motif a vocation à protéger les personnes en situation de dépendance et notamment les personnes handicapées qui vieillissent et qui comptent tenu du recul de l'âge de la retraite peuvent se retrouver en situation difficile dans les entreprises voilà la notion exacte de la perte d'autonomie en termes de discrimination ça va vous voyez la différence entre la discrimination et le handicap en fait il y a un mélange mais c'est plus le côté vieillissant qui est mis en avant en fait sachez aussi que là je vais vous faire un petit chiffre en matière de discrimination il y a 6% des réclamations adressées aux défenseurs des droits qui sont relatives à l'âge est-ce que ça vous surprend ? non alors l'âge est-ce que vous savez pourquoi ? là on parle du domaine professionnel ça veut dire que selon l'âge on dit non à certaines personnes par rapport à l'âge par exemple vous êtes trop vieux pour travailler voilà qu'est-ce que vous en pensez ? ça vous surprend finalement ? c'est dégueulasse c'est surtout dégueulasse parce que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on est moins bon qu'un plus jeune ou voilà quoi je veux dire c'est pas notre âge qui fait le boulot c'est notre compétence qui fait le boulot autre point on dit que l'âge c'est le sixième critère de saisie pour discrimination sixième je suis bien d'accord c'est en sixième position il y en a 22 et bien l'âge est en sixième position et c'est pas étonnant moi par exemple mon père a eu des soucis de boulot il y a quelques années en arrière il avait à l'époque 45 46 ans pour trouver du boulot c'était déjà pour lui assez dur quoi alors autre point c'est que l'institution traite également de nombreux dossiers pour des faits de maltraitance à l'égard des personnes âgées ainsi que de nombreuses saisines sur des questions de retraite le défenseur des droits aussi a souligné l'importance d'une réflexion sur le fonctionnement des commissions intercommunales d'accessibilité aux personnes âgées et en l'état des difficultés existent en matière de recensement et des logements adaptés pour les personnes handicapées vous voyez parce qu'on va parler forcément des deux parce que vous savez que la perte d'autonomie c'est sur les deux il a également préconisé la possibilité pour les futurs résidents d'être accompagnés lors de leur entretien avec le directeur de l'établissement au moment de la conclusion du contrat de séjour lorsqu'aucune personne de confiance n'a pas été préalablement désignée alors la distinction entre personnes en situation de handicap et âgées dépendantes apparues dans la loi en 1997 institue la barrière d'âge d'après vous à combien ? 55 alors aujourd'hui oui mais à l'époque c'était à 60 ans à l'époque aujourd'hui oui je crois que c'est 55 tu as peut-être raison je crois qu'à partir de quand on est senior aujourd'hui c'est 55 je crois c'est 55 c'est ça alors cette séparation est liée aux contraintes financières au rôle conféré au département dans la gestion du secteur médico-social et au gériatre en tant que médiateur dans le domaine de la vieillesse voilà la catégorisation des personnes âgées et dépendantes uniques en Europe outre son caractère discriminatoire est à l'origine d'inégalités injustifiées et enfin lever la barrière d'âge implique les précisions conceptuelles et sur les limites du secteur médico-social ces préalables pourraient alors être suivis de l'ouverture d'un nouveau droit social universel c'est à dire la perte d'autonomie c'est ce qu'on est en train de parler reposant sur la solidarité nationale voilà donc ça c'était un petit peu sur l'âge vite fait après on va parler vite fait aussi du handicap comme ça qu'est-ce que ça vous fait de cette histoire est-ce que ça peut vous concerner cette perte d'autonomie mais tout le monde est concerné de toute façon parce que comme on dit toujours on sait pas de quoi demain sera fait donc voilà quoi ok Charlotte alors toi par contre Charlotte c'est différent parce que toi t'es dans le domaine médical et justement tu t'occupes des personnes âgées donc là finalement finalement tu vis cette perte de la perte d'autonomie est-ce que là où tu es tu le remarques que de plus en plus ils perdent en autonomie finalement les personnes âgées bah oui complètement complètement ça peut arriver en quelques mois on a une grand-mère où la perte d'autonomie a dégringolé en quelques mois maintenant elle ne fait plus rien c'est complètement une autre personne même aussi dans le milieu dans le personnel aussi moi je le vois aussi à cause de mon accident il y a des choses que je ne peux plus faire et qui sont assez frustrant là je vais parler à titre personnel à Lionel on peut parler de ta mère par exemple avec les années elle a beaucoup moins de rendement que ce qu'elle avait avant forcément donc elle se déplace beaucoup moins vite elle ne fait plus certaines choses qu'elle faisait avant voilà quoi maintenant elle fait des choses basiques des trucs qui sont à sa portée et plus les jours passent plus elle est affaiblie et plus elle est plus c'est compliqué et plus elle a du mal à faire ce qu'elle fait d'habitude que ce soit le ménage et tout ça quoi voilà d'accord c'est ça la perte d'autonomie malheureusement ensuite au niveau du handicap donc on parle du changement de regard qui s'observe avec la reconnaissance d'un droit à séparation pour des populations en situation d'infirmité dont ils ne sont pas responsables donc la loi sur les accidents du travail reconnaît la responsabilité des employeurs et met à leur charge une assurance spécifique c'est d'ailleurs le premier pas vers des assurances sociales qui permettent le versement d'une indemnisation au titre des infirmités acquises dans le cadre du travail là on est dans le domaine du travail attention ensuite oui ça c'était à l'époque ça ne date pas d'aujourd'hui quand même avec le temps maintenant il y a eu la loi Jorf en 1975 ça c'est ce qu'on voit beaucoup dans les papiers administratifs qu'est-ce que je peux vous dire d'autre on dit aussi que les déficients et handicaps sont les deux faces d'une même réalité selon Wood d'ailleurs on dit que la première c'est-à-dire la déficience renvoie à la réalité physique objectivable et mesurable en termes de réduction de capacité et la seconde renvoie à la perte des rôles sociaux d'un individu ou de groupe de personnes du fait d'une ou plusieurs déficiences compliqué une définition aujourd'hui je ne vous le cache pas voilà donc ça c'est dit ça c'est fait je ne vais pas vous embêter avec toute l'histoire de toute l'historique sur la vieillesse et sur et sur le handicap ça ne sera pas à faire sur la radio on va parler peut-être de la deuxième discrimination dans ce cas ça sera plus simple la précarité sociale voilà une discrimination qu'on attendait depuis trois ans maintenant parce qu'on en avait beaucoup parlé à la radio et bien ça y est c'est fait depuis le 24 juin dernier la discrimination en raison de la précarité sociale a été votée par parler par le parlement tout simplement donc rappelons que toute distinction opérée en raison de la particulière vulnérabilité de la personne résultant de sa situation économique apparente ou connue constitue une discrimination est-ce que vous voyez quel genre de discrimination ça peut être ben oui personne au RSA les personnes à la H par exemple tu peux par exemple au niveau du logement ça peut être pareil sachant que ça marche et au travail et au logement la loi quant à la discrimination par exemple quelqu'un qui vous refuse un emploi ou un logement en raison de votre situation c'est-à-dire par exemple vous avez le RSA et bien maintenant aujourd'hui c'est punissable bonne nouvelle on ne peut plus vous refuser un logement parce que vous êtes au RSA ça c'est une bonne nouvelle aussi on ne peut pas aussi vous refuser un emploi parce que vous êtes au RSA c'est pas une bonne nouvelle ça ben si c'est bien c'est bien alors en fait ça concerne toutes les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté et combien est le montant du seuil de pauvreté moins de 800 je pense oh non ah non c'est pas 800 c'est 971 971 euros si vous touchez en dessous de 971 euros vous êtes considéré comme pauvre je suis pauvre et bien on n'est pas forcément fiers de l'être aussi alors dans un pays en constante évolution et mondialisé un fléau qui demeure donc la pauvreté et loin d'être isolé elle touche actuellement 14,3% de la population soit c'est un enfant sur cinq imaginez un enfant sur cinq est touché par la pauvreté en France sachez qu'un enfant sur ils nous en veulent aujourd'hui sachez qu'il y a aussi un enfant sur deux dans les zones urbaines sensibles qui sont touchées par la pauvreté et elle cause de nombreuses difficultés au quotidien pour ces familles et sachez que le gouvernement a mis en place diverses mesures afin de lutter contre la pauvreté et malgré tout un problème majeur de procès foyer a été récemment mis en lumière c'est à dire la discrimination d'après vous combien de millions de personnes de ménages même sont touchées par la pauvreté d'après vous en France je dirais 2 millions non 1 million ça semble non plus 3 millions non 12 millions non non 12 millions c'est de pauvres tout confondus sachant que c'est je crois que même c'est 10 millions mais bon là on parle de ménage alors ménage ça veut dire des ménages oui c'est fermé c'est famille c'est ceux qui sont c'est 4 millions 4 millions de ménages en France sont touchés par la pauvreté il fallait que je le dise parce que c'est quand même important de le souligner sachez que les personnes en situation précaire ont en effet du mal à faire respecter leurs droits ou même tout simplement à les faire valoir au quotidien elles font effectivement l'objet de diverses discriminations et en raison de la pauvreté dans laquelle se trouvent ces familles leur accès à un logement ou même à la santé se trouve très largement compromis voire même impossible alors en effet elles ne peuvent pas par exemple remplir les conditions exigées pour accéder à un logement par exemple la caution c'est ça la fameuse caution et puis il y a les fameux aussi il faut avoir deux fois et demie le salaire normalement c'est fini logiquement avec cette discrimination maintenant c'est fini ça normalement c'est fini normalement ils sont ils sont en droite de demander un mois de caution et le mois en cours stop Mathieu c'est fini ça non c'est ça à l'heure actuelle c'est ça alors il faut justifier par exemple à l'époque il fallait justifier d'un salaire trois fois supérieur au montant du loyer c'est ça aujourd'hui maintenant c'est fini tu sais ça comment par exemple moi quand j'ai eu mon logement à Sistoron on a donné un mois en cours et un mois de caution stop d'accord moi c'était pareil quand j'étais ici c'était un mois de loyer et un mois de caution effectivement c'est ça mais attention il faut bien se rappeler un détail c'est que est-ce que les personnes pauvres ont forcément la caution c'est ça voilà le loyer encore oui mais est-ce qu'ils ont forcément la caution après la caution tu peux toujours te renseigner auprès de la CAF le FSL peut-être qui est le FSL qui eux peuvent te dépatouiller je crois une bonne partie de la caution voire la totalité de la caution le problème c'est que le FSL ne donne pas à tout le monde sinon ça ferait longtemps que tout le monde est sauvé ça ferait longtemps que tout le monde aurait eu un logement si le FSL débloquerait ça c'est le petit problème alors effectivement le problème est là c'est qu'on ne peut pas refuser qu'il y a quelqu'un qui a le RSA mais aussi en retour il est obligé d'avoir le strict minimum pour accéder au logement c'est très compliqué cette histoire mais on ne peut pas aujourd'hui un propriétaire ne peut pas dire non je vous refuse un logement parce que vous touchez le RSA ça c'est maintenant aujourd'hui c'est fini ça et puis il y a aussi la modération des loyers qui fait que les loyers sont déjà beaucoup plus on va dire attractifs parce que il y avait la flambée des loyers où un propriétaire pouvait mettre son logement au prix où il le voulait maintenant ça c'est fini il est obligé de s'en tenir à un certain barème je crois alors il y a autre problème c'est qu'il arrive aussi que des personnes ne trouvent pas de logement en raison du risque élevé d'insolvabilité car les propriétaires refusent de louer leurs biens à des personnes en situation de précarité et même lorsqu'elles bénéficient d'une aide au logement du montant du loyer et d'une garantie de loyer par les fonds de solidarité du logement c'est ce qu'on vient de dire alors ces discriminations ne sont pas sans conséquence sur les personnes concernées elles pèsent de manière extrêmement négative sur les démarches entreprises par la personne en situation de pauvreté elle est un frein aussi à son ascension ou à l'évolution de sa situation par exemple la personne pauvre ne peut accéder à un logement ne peut accéder à un emploi non plus en raison de l'absence de logement et en conséquence ces discriminations contribuent dans une certaine mesure à aggraver leur situation et à accroître leur exclusion sociale et on te pousse gentiment vers la sortie il faut connaître le cercle vicieux le cercle vicieux logement travail et le troisième mais quels sont les trois principaux fondamentaux le social après non les trois principes fondamentaux que tout le monde doit avoir et ça c'est les droits de l'homme les trois principes et puis en plus c'est un cercle vicieux logement travail et le troisième argent non pas argent et là c'est le drame et bien la santé ah oui bah enfin t'as intérêt d'être en bonne santé sinon comment tu veux faire pourquoi les cercles vicieux parce que pour travailler t'es intérêt d'être en bonne santé pour avoir un logement il faut que t'aies un travail vous voyez ce que je veux dire le cercle vicieux et pour ce fameux cercle vicieux des trois principes fondamentaux qui fait ça vous n'êtes pas en forme aujourd'hui je ne sais pas ce que vous avez mais c'est la reprise c'est la reprise c'est la reprise alors en conclusion aujourd'hui toute distinction opérée en raison de la particulière vulnérabilité de la personne résultant de sa situation économique apparente ou connue constitue une discrimination et peut faire l'objet de sanctions notamment pénales aujourd'hui cette proposition est portée depuis près de 30 ans notamment par Até des Quarts Monde parce que c'est quand même avec eux qu'on a travaillé aussi pour faire cette discrimination d'ailleurs on a fait un grand débat là-dessus en 2014 qu'on a été partenaire avec Bordeaux il y a aussi la CNCDH c'est-à-dire la commission des droits de l'homme qui ont beaucoup porté ce projet et il y a un avis émis par cette dernière en 2013 qui réclame la reconnaissance de la précarité sociale comme facteur discriminant passible de poursuite pénale alors en mai 2016 le conseil économique social et environnemental soutenait à son tour dans son avis sur l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage on n'a pas parlé du chômage et puis il s'en fait partie malheureusement il y a donc la création de ce motif sachant que le chômage est un puissant vecteur de précarité sociale pouvant mener à la grande pauvreté qui a déjà touché le chômage ? moi est-ce que tu t'es senti pauvre quand t'as touché le chômage ? non tu t'es pas senti concerné il y a une chose que je me souviens ça date de loin maintenant je me souviens que quand tu m'avais dit que t'étais au RSA tu te sentais pas pauvre tu te souviens de ce que tu m'avais dit il y a deux ans pourquoi tu m'avais dit ça ? je le dis et je le redis encore puisque j'arrive à vivre donc voilà quoi j'ai encore un toit sous ma tête j'ai à manger dans le frigo et puis j'arrive à vivre normalement je peux pas me considérer comme pauvre est-ce que tu es d'accord avec ça Charlotte ? oui tu nous écoutes au moins oui qu'est-ce que tu en penses de ça aussi ? est-ce que tu trouves que quelqu'un qui aurait ça est forcément pauvre ? après c'était bon comme il le perçoit aussi moi je pense pas j'en connais plusieurs qui sont au RSA je leur ai posé la question ils se sont diminués par rapport aux gens qui gagnent leur vie on va dire normalement mais ils se sont pas plus pauvres que ça d'accord alors autre chose il y a un sondage qui date de mars 2016 que 95% des salariés retraités et chômeurs sont convaincus qu'il est facile voire très facile de basculer dans la précarité 95% c'est vrai que c'est plus facile d'aller vers le bas que d'aller vers le haut et puis on a toujours dit une phrase n'importe qui du jour au lendemain peut basculer on l'a toujours dit avec l'association on l'a toujours dit avec notre association pendant des années même à la radio tout ça on a dit n'importe qui du jour au lendemain peut basculer un milliardaire peut tomber du jour au lendemain au plus bas alors un milliardaire oui ça peut arriver oulala il faut qu'il soit saisi à fond alors un milliardaire il faut qu'il soit en fraude il suffit qu'il tombe dans des gros trafics dans des gros machins c'est fini selon où tu es selon les pays où tu vas te trouver ça va vite voilà donc ça vous êtes d'accord avec ce sondage en fait ça correspond avec tout ce qu'on a dit aussi depuis des années avec la radio ensuite au delà des possibilités juridiques ainsi ouvertes par les parlementaires c'est un message symbolique fort qui est envoyé à la société aux institutions et aux responsables politiques à la communauté du monde du travail et à l'ensemble des salariés pour faire respecter la dignité des personnes sans emploi et précaires et enfin aussi stopper les discours négatifs qui les frappent au coeur respecter leurs droits reconnaître le chômage et la précarité comme des fléaux qui convient de combattre par des politiques économiques et sociales rompant avec le dogme du soi-disant coût de travail disons que les virgules et les points il faut les chercher avec alors pour lutter contre la précarité sociale dont l'ampleur est à ce jour inégalée et à l'inverse du projet de loi travail rejetées par la majorité des salariés les lois doivent être porteuses de progrès social et non de régression des droits des personnes vous êtes d'accord avec ça et enfin la CGT appelle à soutenir et utiliser ce nouvel outil partout où il est porté atteinte au droit à l'image à la dignité des femmes des hommes des enfants en situation précaire et elle appelle aussi à amplifier les luttes pour des politiques de développement humain économiquement et écologiquement responsables voilà les deux critères de discrimination alors dites moi qu'est-ce que vous en pensez de ces deux nouvelles discriminations est-ce que vous les trouvez logiques normales la grande précarité c'est logique c'est attendu elles sont la bienvenue de toute façon on arrive à un stade où il devient de plus en plus compliqué d'avoir un toit d'avoir beaucoup de choses donc elles sont quand même la bienvenue et puis les propriétaires ça va leur permettre aussi un peu de les calmer 5 minutes parce que bon de vouloir te foutre dehors pour un oui pour un non est-ce que bon la perte d'autonomie je pense qu'on a fait le tour aussi est-ce que vous par exemple on est à 22 discriminations aujourd'hui est-ce que vous voyez d'autres discriminations qui pourraient être inclus dans la loi est-ce qu'il y a d'autres critères qui vous semblent nécessaires à mettre dans la loi est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça aux critères qui sont possibles et qu'il faut mettre est-ce que moi je vais peut-être ça va peut-être vous paraître bizarre mais moi c'est tout ce qui est en relation avec le terrorisme alors là je ne le vois pas parce que où c'est que tu vois une discrimination envers le terrorisme quand quelqu'un qui fait du terrorisme c'est qu'il a une haine envers une haine envers envers nous envers le peuple français est-ce que ça est-ce que ça on peut considérer comme des discriminatoires là on rentre dans l'origine et le racisme donc si tu dis que ça envers la France c'est une histoire d'origine et de racisme et même de religion donc les trois sont déjà des critères de discrimination donc là-dessus ce n'est pas possible par contre quand tu dis terrorisme voilà quoi est-ce que par exemple on en reparlera dans les actus tout à l'heure est-ce que vous voyez où on peut cataloguer aussi la discrimination envers les réfugiés où est-ce qu'on peut les mettre dans quelle catégorie là il y en a pour moi il y en a plusieurs social déjà racisme la précarité la précarité c'est ce qu'on vient de dire et la religion des fois aussi un petit peu un petit peu on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a eu des événements récents au niveau des réfugiés on va voir on va voir d'autres qui sont bien positifs j'ai entendu ça à la radio oui et puis qui sont aussi installés dans des petits villages je ne sais pas si on est forcément d'accord avec ça quand même est-ce que vous voyez d'autres choses sinon alors pour une fois vous avez vu que le sujet est très court aujourd'hui comme ça on aura largement le temps de faire toutes les actus regardez il est déjà 16h15 c'est une discrimination sur ceux qui ont des grosses voitures et des petites voitures ceux qui ont les moyens de se payer une voiture ou pas c'est encore bien sûr parce qu'il y a du social parce qu'il y en a qui travaillent d'arrache-pied et qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une voiture c'est du social à ma vie on l'a déjà fait je ne sais pas comment expliquer comme ceux qui peuvent plus ou moins se payer le permis je veux dire c'est toujours pareil alors oui il y a le social mais bon tu travailles je veux dire dans le sens où tu bosses je veux dire celui qui va avoir un CDI et qui gagne 1200 euros net donc il y en a qui sont qui ne travaillent pas du tout et qui sont à moins que ça bon est-ce que alors je vais vous faire un petit test est-ce que vous rappelez des 22 discriminations qui sont reconnues dans la loi et là c'est le drame la religion l'ethnie la race l'exclusion sociale je vais la mettre alors ça c'est la précarité sociale c'est pas l'exclusion sociale la religion tu l'as déjà dit je l'ai déjà dit le sexe oui l'ethnie je l'ai dit oh là là il y en a plein il y en a 22 il y en a 22 c'est bien t'as tout pensé sur l'orientation sexuelle mais je ne t'en veux pas si mais celle-là je vais pas la dire en premier elle est connue oui mais tu l'as pas dit c'est surtout celles qui sont ceux qui sont le moins on va dire le moins employé entre parenthèses alors peut-être que Charles oui le handicap la santé je suis en train de chercher aussi ou ça sur Google la plupart la plupart que je cherchais et que je les avais en tête Daniel les a dit oui et puis comme par hasard il y a le handicap la santé le handicap et la santé c'est deux critères de discrimination différents en tout cas qu'on est bien d'accord c'est pour ça que je te dis l'apparence physique l'apparence physique alors après est-ce qu'après il y a des termes de discrimination qui ne sont pas forcément de notre domaine et puis en plus on ne comprend pas forcément oui il y a des trucs politiques alors politique c'est pas notre domaine ça c'est clair les syndicats c'est ça voilà c'est pas notre décrit de dire discrimination après il y a une discrimination vraiment bizarre que tout le monde ne comprend pas c'est le côté ADN l'ADN la grossesse l'état de grossesse c'est normal ça c'est normal mais par contre l'ADN alors là franchement il y a aussi sur le logement je crois sur le lieu de résidence voilà le lieu de résidence parce que je me rappelle des maisons le lieu de résidence alors syndicats politiques états de grossesse il y a le genre il ne faut pas oublier l'identité du genre il y a un critère de discrimination le sexe on l'a dit alors la race l'ethnie l'origine attention c'est trois termes de discrimination différents l'appartenance à une ethnie c'est voilà l'appartenance à une race c'est deux choses différentes je pense pas qu'on a dit les 22 mais je pense qu'on a dit beaucoup il y a l'âge on a oublié de le dire l'âge bien sûr voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des critères de discrimination qui vous trouvez inutile ou est-ce qui vous trouvez bizarre louche que vous ne comprenez pas dans les 22 est-ce qu'on peut déjà discriminer franchement un parti politique je trouve ça débile parce que je veux dire chacun est libre d'être de n'importe quel parti soit de droite de gauche d'extrême on s'en fout chacun a son choix donc je vois pas en quoi ça serait en quoi j'irais te discriminer par exemple toi qui es quelqu'un de gauche et qui moi qui serait quelqu'un d'extrême gauche par exemple pourquoi j'irais te discriminer par rapport à ton parti c'est débile quoi je veux dire alors pour être exact c'est les opinions politiques c'est débile c'est idiot c'est débile justement c'est ce qui fait un débat donc j'ai toujours été contre les opinions du Front National je vais pas m'empêcher je vais pas leur dire je vais pas je vais pas les accueillir parce qu'il faut pas les discriminer il faut pas non plus exagérer ils vont déjà trop loin au niveau des paroles non mais il y a pas besoin de discriminer pour ne pas être d'accord je veux dire moi qui ai été sous la coupe pendant des années dans les clans du Front National je me suis jamais permis de discriminer ou de porter un jugement entre parenthèses sur une autre personne ou un ami de la famille ou n'importe quoi qui avait d'autres opinions politiques par rapport aux miennes je veux dire donc voilà quoi je veux dire et justement ça nous permettait justement d'en discuter tous les deux et même limite de trouver un terrain d'entente on va dire c'est pas mieux les syndicats sont encore encore moins discriminés la CGT je me demande pourquoi ça y est dedans d'ailleurs justement c'est pour ça que je vous pose la question est-ce qu'il y a pour vous des discriminations qui sont parce qu'il y a un qui est pour les patrons l'autre est pour les ouvriers l'autre est pour les je sais plus quoi parce que je crois que la CFDT c'est pour les patrons je crois il y a la CGT je crois que c'est les ouvriers comme force ouvrière aussi enfin je sais plus il y a un truc il y en a qui défendent les patrons et d'autres qui défendent les salariés et les ouvriers et puis pour moi la plus bizarre c'est l'ADN alors c'est vrai que discriminer une personne pour son ADN t'as pas le même ADN que moi donc t'es pas normal c'est tout le côté génétique si vous préférez les chromosomes dis-le quand t'es né t'avais pas de nombril vas-y dis-le non mais honnêtement je vois pas et puis en plus au niveau du travail il n'y a pas écrit j'ai 23 chromosomes sur mon front non nous on embauche à partir de 24 parce qu'en fait c'est le but les discriminations reconnues c'est au niveau du travail et dans le logement je savais pas qu'on parlait de chromosomes et d'ADN il y a des trucs c'est absurde après il faudrait voir les textes de loi qui proposent justement par rapport à cette discrimination je pense qu'on trouverait des surprises lieu de résidence vous savez pourquoi ? est-ce que tu te rappelles du lieu de résidence ceux qui sont en HLM ceux qui sont en Vida voilà c'est ça alors HLM dans les ZUP dans les ZUP aussi dans les banlieues voilà dans les banlieues et ceux qui sont dans les grosses résidences voilà donc on peut discriminer des personnes qui vivent dans des banlieues et ça ça existe comment on pourrait dire qu'il y en a qui vivent dans des logements sociaux et que moi je suis dans une ville c'est ça et on peut et tu te dis tiens ah j'ai peur tiens je vais pas je vais pas rencontrer cette personne je vais pas la fréquenter parce qu'il est dans un HLM c'est tellement moi j'ai des collègues qui vivent en HLM et ça me dérange pas j'ai vécu en HLM aussi donc c'est tellement stupide ça aussi il est blême mon HLM il est blême ouais merci Renaud voilà est-ce que vous avez d'autres la religion alors ça c'est la religion c'est délicat la religion c'est pour ça la religion pardon c'est délicat c'est pour ça qu'on a décidé avec l'association de ne pas faire de catégorie religion parce que nous d'abord il n'y a pas de différence au niveau des religions je vois pas pourquoi on va voir on a discuté je sais pas si tu te rappelles on avait discuté en off avec le gars de chez DCTV quand on avait parlé de ce qu'on pensait du burkini par exemple du burkini moi comme je dis là où on a été en vacances on en a vu moi personnellement ça m'a pas choqué je veux dire la personne est libre de faire ce qu'elle veut de se baigner comme elle veut comme celui qui fait du naturisme il fait ce qu'il veut je veux dire moi ça m'a jamais dérangé pas plus que ça en conclusion il faut quand même rappeler les 5 axes de l'association au niveau de discrimination la santé le handicap ah non je suis pas d'accord santé et handicap c'est le même axe non c'est pas le même axe c'est des discriminations différentes ah oui mais c'est le même la même catégorie alors la première catégorie c'est sur l'homosexualité donc on a moi j'ai trouvé ça autrement hein ? oui vas-y continue voilà le combat LGBT on va dire ça comme ça LGBT ça veut dire quoi ? s'il vous plaît ? qu'on veut dire LGBT ? les bienes les gays bi-trans et on rajoute le H pour les états parce que l'égalité des droits pour tous donc on rajoute également le H dans LGBT ensuite deuxièmement ben on va revenir le handicap et la santé pourquoi ? handicap et santé pourquoi on avait choisi ce thème ? parce que c'est ton domaine ça y est voilà ça va me retomber sur la tronche handicap santé parce que c'est mon domaine d'abord un je suis pas d'accord avec toi le handicap si tu veux mais la santé ça concerne tout le monde oui je suis pas d'accord avec toi sur ça je suis pas c'est là que je suis pas je suis pas quand j'entends ça c'est ça les mêmes groupes donc du coup non mais je suis d'accord mais de la dire que la santé ça concerne moi je suis pas d'accord la santé ça concerne tout le monde tout le monde peut être victime de la santé n'est-ce pas Charlotte ? voilà n'importe qui peut avoir des soucis de santé n'est-ce pas Lionel ? on est d'accord après j'ai jamais dit que le handicap ça concerne tout le monde le handicap c'est ceux qui sont touchés mais après après il y a la précarité sociale en sachant que dans le domaine de la santé il y a un sujet qui nous concerne tous enfin qui est en combat très important avec l'association c'est le SIDA donc le SIDA donc c'est quand même ce n'est pas rien et puis il ne faut pas oublier qu'il y a le Téléthon derrière voilà j'espère qu'il y aura quelque chose cette année si on en s'enseignera alors le Téléthon je tiens à préciser aussi une chose parce que j'ai vu des trucs aberrants sur Facebook le Téléthon c'est une association organisme, association c'est la FM voilà d'accord c'est pas des tons qui passent à la télé je tiens à préciser parce que j'ai écrit sur Facebook ouais le Téléthon c'est un nouveau truc une émission où c'est des tons qui passent à la télé enfin j'ai vu des amis c'est le Téléthon et tout c'est le Téléthon de certaines personnes personnellement je trouve ça très grave bah oui parce que ce sont des paroles justement c'est un manque de respect d'abord un au alors quand il dit de ton il parle du poisson il parle pas des personnes mais tu réfléchis quand tu traites quelqu'un de ton excuse-moi c'est pas forcément bon justement c'est pour ça que je précise bien que sur ce que j'ai vu moi sur Facebook c'est bien le ton le poisson qui est représenté c'est pas le ton une personne qui est discriminée par rapport à son apparence physique d'accord ah mais moi je suis pas d'accord parce que quand j'entends ça tiens il y a que des tons et moi je suis désolé on est en train de critiquer l'apparence physique si on est en train de se baigner que je te dis dans la mer il y a que des tons tu vas pas le prendre pour toi quand même dans la mer non mais t'as pas compris mais là tu dis que dans le Téléthon il y a que des tons réfléchis oui oui il faut oui mais bon moi j'ai vu le truc donc après je vois alors soit moi je vois le contexte comme ça après chacun le voit différemment je sais pas comment tu le vois tu le vois dans Charlotte quand tu entends ça mais c'est faux ça me fait même pas sourire ni rien parce que pour moi c'est un humour vraiment vraiment très très con quelqu'un qui te sort ça le Téléthon c'est une la télé pour les tons franchement tu te demandes d'où il sort ça revient à la question peut-on rire de tout on en a parlé il y a deux jours on a fait un débat l'année dernière aussi peut-on rire de tout franchement ? moi oui parce que pour toi ça te fait rire c'est stupide bah ouais ça me fait rire d'accord moi je trouve pas ça c'est pas de ma faute ça peut me faire rigoler mais avec un certain respect aussi c'est ça notamment qu'on parle d'un sujet très grave non mais moi j'ai vu le contexte après c'était pas du tout visé vers la discrimination du fait de l'apparence physique d'une personne loin de là ça représente un peu de poisson quoi je veux dire donc on va pas discriminer les poissons maintenant à moins qu'il y ait une discrimination vers les poissons mais je le sais pas moi je l'entends disons que toi tu l'entends comme ça moi je l'entends autrement parce que je l'entends comme ça pas moi je l'entends comme ça visuellement parlant c'était comme ça visuellement mais quand tu l'as dit le fait que tu nous dises comme ça moi je l'entends autrement tu vois oui c'est pour ça que après chacun son opinion je vous dis franchement et puis on fait pas de discrimination vers les poissons ça je le confirme aussi donc voilà est-ce que donc les 5 actions on revient là-dessus donc l'orientation sexuelle c'est-à-dire le combat LGBT et puis plus H on peut dire aussi le handicap et la santé qui font partie de la même catégorie l'excusion sociale on a englobé pas mal de choses l'origine et la race le racisme bien sûr et le 5ème tu t'en souviens ? l'égalité sur les discriminations d'ailleurs il y a une question qu'on se pose d'abord êtes-vous victime de plusieurs discriminations en même temps parce qu'on parle d'une discrimination mais les gens peuvent être victimes de plusieurs discriminations alors on va parler des discriminations je vais d'abord passer parler d'où sort ce mot discrimination d'où était venu après on va faire la définition alors le concept de discrimination sociale fait son apparition à la suite des luttes politiques pour l'égalité de droits entre les hommes qui aboutissent dans la plupart des pays occidentaux au début de la seconde moitié du 20ème siècle à l'abolition progressive des différences légales de traitement donc fin de la colonisation de la ségrégation aux Etats-Unis etc dans un contexte où la société évolue dans le sens d'une généralisation des mécanismes de concurrence certains groupes sociaux ne bénéficiaient pas objectivement des mêmes chances que les autres malgré l'égalité de droits dont ils jouissent en principe c'est le cas des minorités visibles des femmes des handicapés des seniors etc pour établir un équilibre des chances ces Etats engagent des politiques de lutte contre les discriminations cette lutte emprunte plusieurs chemins d'abord le droit du point de vue du droit la discrimination ne consiste pas à léser un groupe mais un individu en se fondant sur un critère illégitime il s'agit de protéger les individus en sanctionnant la discrimination il s'agit aussi de prévenir les discriminations par exemple en rendant anonymes les candidatures à des emplois ensuite des politiques de rééquilibrage appelées discriminations positives qu'on en parlera tout à l'heure qui visent à rééquilibrer les chances entre les groupes enfin de manière plus générale il existe des mesures économiques sociales et culturelles donc la définition exacte la discrimination c'est une ségrégation acte de mettre de côté ou de distinguer une personne pour sa couleur de peau son genre sa sexualité sa religion un handicap etc le mot discrimination vient du latin discriminatio je crois qu'on dit comme ça qui signifie séparer le concept de discrimination au sens le plus général de séparation n'a pas de connotation négative il se retrouve dans plusieurs domaines premier point au sens psychologique la discrimination est l'action qui consiste à distinguer l'un des deux objets de pensée concret elle est impliquée dans une partie des cognitions le verbe discriminer conserve ce sens de distinguer deuxième point en théorie économique la discrimination désigne l'action d'un agent qui module son offre de travail de bien en fonction des caractéristiques connues ou supposées des autres agents le cas le plus courant est celui de la discrimination par les prix troisième point en mathématiques le discriminant est une fonction de coefficient d'une équation qui permet de déterminer le nombre de racines de cette équation quatrième point en statistiques l'analyse discriminante permet de prédire la composition d'un groupe à partir de critères exogènes variables prédictives cinquième point en droit fiscal la discrimination est une modulation du tarif de l'impôt selon différents paramètres et enfin sixième point en télécommunication la discrimination est une démodulation destinée à restituer un signal voilà ça c'est la définition du mot discrimination maintenant on va parler de la discrimination dans le sens courant donc le mot discrimination s'est imposé dans le langage courant et dans celui des sciences sociales dans un sens plus restreint au sens courant la discrimination est le fait de traiter de manière inégale et défavorable un ou plusieurs individus de manière plus précise il s'agit de distinguer un groupe social des autres en fonction de caractère extrinsèque alors je connais pas ce mot je suis désolé donc entre parenthèses j'ai fortune éducation lieu d'habitation etc ou intrinsèque c'est à dire sexe origine ethnique etc afin de pouvoir lui appliquer un traitement spécifique en général négatif pour constituer une discrimination le traitement réservé au groupe social discriminé doit être au minimum perçu comme son légal ainsi l'ancien régime ne peut pas être conçu comme un régime discriminatoire puisque le cloisonnement en ordre y est considéré comme naturel c'est un régime inégalitaire la discrimination suppose donc un écart entre une égalité formelle et une inégalité réelle elle ne se résume donc pas à la négation de l'égalité ou à l'absence de celle-ci discrimination et non-discrimination supposent que l'égalité doit préalablement constituer qu'il soit constitué d'autre part la discrimination suppose un traitement spécifique appliqué au groupe discriminé cela exclut a priori les théories les idéologies et autres formes de pensée du champ de la discrimination ainsi le racisme par exemple bien que souvent à l'origine de discriminations fondées sur la race ne constituent pas en lui-même une discrimination il faut qu'ils se transcrivent dans le fait qu'ils s'incarnent dans un traitement pour donner lieu à une discrimination par exemple l'utilisation du critère de l'origine ethnique pour sélectionner des candidats à un concours constitue une discrimination alors que le fait de prétendre écrire publier que les individus de telle origine ethnique doivent se voir refuser l'accès à une fonction n'en est pas une c'est du racisme c'est à dire qu'il ne faudrait pas comparer le racisme et la discrimination à l'origine ethnique voilà c'est un petit peu ça qu'ils sont en train d'essayer de nous faire comprendre maintenant l'apparition du concept discrimination donc la discrimination au sens courant est un concept récent le fait pour un individu de ne pas pouvoir choisir librement ceux qu'il fréquente en privé le partenaire avec qui il se marie c'est de la discrimination dans une société libre chacun doit avoir le droit de s'associer avec qui il veut et un propriétaire doit être libre d'inviter qui il veut chez lui c'est dans les années 1950 cependant que le mot prend son acceptation je pense que c'est plutôt acceptation parce que je vois son acceptation négative actuelle l'expression non-discrimination apparaît à la même époque c'est à dire peu de temps après la déclaration universelle des droits de l'homme c'est l'égalité de droit n'est pas encore acquise dans les pays occidentaux avec en particulier la ségrégation raciale aux Etats-Unis et l'inégalité dont sont victimes les populations des colonies ou anciennes colonies des pays européens en particulier la France et l'Angleterre le mouvement est en marche cela n'empêche évidemment pas les inégalités de fait de subsister alors la discrimination des individus du point de vue du droit la discrimination ne consiste pas à léser un groupe mais un individu cet individu est dit victime d'une discrimination lorsqu'il est dans une situation traitée différemment des autres sans motif légitime par exemple une distinction ou une différence de traitement n'est une discrimination que quand elle est illicite voilà ça c'est une citation c'est un exemple là où devrait prévaloir une égalité entre individus l'un d'entre eux est traité de manière différente et négative sur la base d'un ou plusieurs critères illégitimes la discrimination est donc une violation du principe d'égalité donc la définition légale en France parce qu'en fait tous les pays n'ont pas la même signification du mot discrimination là je vais vous parler de la définition légale en France donc l'article 225-1 du code pénal définit une liste de critères qui entrent dans la constitution d'une discrimination donc je cite la loi qui dit constitue une discrimination toute aux distinctions opérées entre les personnes physiques à raison de leur origine de leur sexe de leur situation de famille de leur grossesse de leur apparence physique de leur patronyme de leur état de santé de leur handicap de leurs caractéristiques génétiques de leur mœur de leur orientation sexuelle de leur âge de leur opinion politique de leur activité syndicale de leur appartenance ou de leur non appartenance vraie ou supposée à une ethnie une nation une race ou une religion déterminée voilà ce que dit la loi en France l'autre article du code pénal qui dit c'est sur le 225-2 qui dit que la discrimination définie à l'article 225-1 commise à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle constitue à 1 à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service en 2 à entravé l'exercice normal d'une activité économique quelconque en 3 à refuser d'embaucher à sanctionner ou à licencier une personne en 4 à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 en 5 à subordonner une offre d'emploi une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 en 6 parce que c'est pas fini à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le numéro 2 de l'article L412-8 du code de la sécurité sociale lorsque le refus discriminatoire prévu au numéro 1 est commis dans un lieu accueillant du public ou au fin d'en interdire l'accès les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende cela semble interdire l'utilisation pour distinguer entre les personnes des critères cités à l'article 225-1 et ce dans pratiquement toute situation les articles suivants nuancent quelque peu cette perception l'article 225-3 fournit une liste de situations dans lesquelles l'usage d'un critère de la liste de l'article 225-1 les listes on va en parler on va en définir après parmi ces situations on trouve notamment les discriminations fondées en matière d'embauche sur le sexe l'âge ou l'apparence physique lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée le fait de choisir un acteur de cinéma en fonction de son physique n'est pas discriminatoire par exemple alors j'ai entre paréthase par exemple l'Othello de Shakespeare est un mort et Hamlet un presse d'un noir une couleur de peau est associée à ses personnages même si ses metteurs en scène même si les metteurs en scène peuvent les tirer vers l'universel et choisir un acteur d'une couleur de peau différente de même qu'un club de football se fonde sur l'état de santé d'un joueur pour renouveler ou non son contrat n'est pas discriminatoire parce que le fait d'être en bonne santé est nécessaire pour jouer au football alors c'est vrai que ça paraît compliqué mais voilà il y a certains trucs qui paraissent pas c'est bizarre bon c'est comme ça je vais quand même revenir sur les définitions le terme discrimination on parle par exemple de discrimination directe et indirecte l'article 4 de la loi numéro 2008 tiré 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation aux droits communautaires dans le domaine de la lutte contre les discriminations confirme l'inversion de la charge de la preuve en matière de discrimination je cite toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence au vu de ces éléments il appartient à la partie défendresse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination le présent article ne s'applique pas devant les juridictions pénales la discrimination peut être directe ou indirecte dans le premier cas la discrimination est patente elle est peut-être constatée ou est dénoncée mais suite au développement de la lutte contre les discriminations il existe un certain nombre de pratiques dissimulées ces pratiques visent à écarter les candidats de manière indirecte la notion de discrimination indirecte a été introduite suite aux tentatives de rééquilibrage entre les différents groupes de population la mesure de la représentation des différents groupes dans les différents secteurs d'activité en particulier aux Etats-Unis a permis de détecter des variations à la suite du développement de certaines pratiques apparemment irréprochables mais qui en fait lesait un groupe particulier le repérage de la discrimination directe relève d'une analyse juridique qui permet de déceler une différence de traitement opposée à l'égalité le repérage de la discrimination indirecte relève de l'analyse statistique on la repère par les effets non par les causes l'intention de l'auteur de la mesure n'est pas prise en compte seul compte le résultat alors maintenant on parle de discrimination également au point de vue des groupes parce que comme je vous l'ai dit il n'y a pas forcément qu'individuel et ça marche aussi au niveau des groupes alors je vais vous le dire la notion de discrimination appréhendée du point de vue de l'individu ne semble ne s'appliquer qu'à des situations particulières mais elle s'étend à un groupe de manière immédiate en effet on dit qu'un groupe est victime de discrimination lorsque le critère qu'il identifie donc couleur de peau religion sexe etc sert régulièrement de support à une discrimination individuelle d'autre part la discrimination peut être considérée comme légale si la loi s'oppose à un principe d'égalité qui la dépasse elle vise alors directement les groupes en tant que tels et non plus seulement les individus elle s'appuie sur des groupes constitués ou bien définis des groupes et précise les traitements à leur appliquer ainsi certains groupes discriminés possèdent une longue histoire une culture ou des valeurs communes c'est le cas par exemple des groupes ethniques alors que d'autres ne se perçoivent pas forcément comme tels par exemple les personnes handicapées donc après si l'on s'en tient une discrimination telle que définie par la loi l'idée de discrimination légale n'a pas de sens pourtant au sens général la discrimination est une inégalité qui se manifeste sur fond d'une égalité supposée mais la norme qui fond de l'égalité en question peut ne pas être strictement juridique elle trouve alors sa source ailleurs dans une source du droit supérieur dans une conception considérée comme transcendante comme celle portée par les droits de l'homme je vais y arriver aujourd'hui comme celle portée par les droits de l'homme ou une religion ou bien simplement par la perception de certains membres de la société l'emploi du terme discrimination ou plus précisément discrimination légale pour qualifier ces situations où la loi s'oppose par exemple au droit de l'homme est répandu mais il faut noter que souvent les phénomènes considérés datent d'avant les années 50 pour rappel je ne sais pas si vous vous rappelez on avait fait un sujet sur les droits de l'homme le 11 décembre dernier et dans les droits de l'homme il y a effectivement le terme discrimination dedans et que la discrimination c'est interdit par la loi et que les droits de l'homme condamnent effectivement les discriminations entre autres donc ensuite donc il y a plein 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 de choses donc la lutte contre la discrimination donc c'est ce qu'on nous fait pour rappel notre association qui s'appelle Guéfri qui se situe à Bordeaux qui est nationale lutte entre autres contre toutes les discriminations pas forcément orientations sexuelles parce que c'est vrai qu'on parle il y a le mot gué dedans ça peut freiner ça peut gêner le mot gué mais je vous rassure notre association lutte contre toutes les formes de discrimination et je vais en parler un petit peu donc identifier une situation comme discrimination revient à la qualifier négativement donc à concevoir qu'elle n'est pas légitime cette identification ou là je vais y arriver a donc pour corollaire la formation du projet de lutte contre discrimination souvent mais pas toujours les discriminations légales s'inscrivent dans la mémoire collective et provoquent un sentiment de désaffiliation et de non reconnaissance la nation peut mettre en place des symboles pour tenter d'en atténuer les conséquences la lutte contre les discriminations peut utiliser le moyen juridique en punissant les discriminations elle peut également passer par des politiques sociales culturelles économiques mais le moyen le plus original et souvent discuté pour lutter contre discrimination reste la discrimination positive et là on va en arriver les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que la discrimination positive parce que certains on parle de la lutte contre la discrimination mais à côté vous avez également la discrimination positive et qu'est-ce que c'est que la discrimination positive je vais vous le dire c'est comme son nom l'indique c'est une discrimination mais elle renverse le fonctionnement de la discrimination classique en favorisant les groupes qui sont habituellement défavorisés en effet les politiques et le droit peinent à rétablir l'équilibre entre les groupes sociaux car les groupes défavorisés ne bénéficient pas des mêmes armes que les autres ils sont donc objectivement désavantagés quand bien même aucune discrimination ne serait à l'oeuvre il ne suffit pas d'abolir une inégalité de droit pour que dans les faits l'égalité advienne il y a un discours d'un président américain en 1965 c'était Lyndon Johnson qui disait vous ne pouvez pas prendre une personne qui pendant des années a été clopinant dans les chaînes pour le libérer le mettre sur la ligne de départ d'une course et lui dire vous êtes libre d'entrer en compétition avec tous les autres et ensuite penser avec raison que vous avez été totalement correct donc la discrimination positive est née aux Etats-Unis sous le nom d'affirmative action donc je veux dire en anglais affirmative je crois qu'on dit ça action avec un double but compenser d'une part les inégalités structurelles et socio-économiques léguées par le passé à des minorités ethniques en particulier les indiens et les noirs plus modestement améliorer la représentativité des élites d'autre part l'idée s'est exportée d'abord en Inde en Europe puis en Afrique du Sud etc et diversifier puisqu'elle ne se limite plus à des minorités ethniques mais à tous les groupes sociaux discriminés il s'agit d'opérer des modifications légales du champ de concurrence voilà ça c'est la discrimination positive alors je sais que c'est un peu compliqué moi-même je n'ai pas encore tout à fait compris à quoi ça consiste je ne me base pas sur la discrimination positive mais ça vaut aussi la peine d'expliquer ce que ça veut dire effectivement la discrimination positive alors maintenant la discrimination en France donc tout à l'heure on parlait des droits et donc on va essayer d'en parler un petit peu en France le droit français punit pénalement les discriminations la lutte contre les discriminations y prend le plus souvent la forme du projet d'intégration la discrimination positive s'y développe depuis quelques années parfois de manière spectaculaire comme avec la loi sur la parité en politique mais l'idée s'est longtemps heurtée à celle de l'égalité républicaine donc en France les propos discriminatoires constituent des délits et sont punis par la loi la loi numéro 2004 tire 1486 du 30 décembre 2004 cela n'est pas forcément le cas dans certains autres pays où les propos mais non les actes discriminatoires peuvent être légaux ça c'est très grave par contre parce que les discriminations qui sont légaux dans des pays il faut le faire soit parce qu'ils sont la norme locale soit au nom de la liberté d'expression je ne sais pas si on peut se dire que la liberté d'expression autorise tout quand même il ne faut pas exagérer c'est comme si j'aurais autorisé à inciter qui je veux en public c'est un petit peu le débat qu'on a fait la semaine dernière sur les diffamations et les injures justement donc à la fois je ne sais pas si on a franchement la liberté d'expression peut autoriser tout bref ça c'est mon avis personnel donc en France par exemple le droit du travail c'est un exemple en France à aucun moment prendre des décisions fondées sur des critères illégitimes c'est à dire sur d'autres critères que les compétences professionnelles la loi du 27 mai 2008 a transposé en droit français 4 directives communautaires prohibant les discriminations dans l'entreprise j'ai un coup de fil une habituée d'equality c'est donc Gégé qui est avec nous tu veux réagir sur le sujet des discriminations oh oui parce que moi des discriminations j'en ai eu tout plein quel genre alors tu évoques là ça sera la deuxième partie sur le comment dire qu'on va définir un par un toutes les formes de discrimination mais pour l'instant ou alors tu nous rappelleras tout à l'heure quand tu as été victime de plusieurs discriminations mais pour toi la définition du mot discrimination ça t'évoque quoi ? ou alors là ah 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 bonne question sans réponse t'as jamais entendu parler du mot discrimination dans ta vie ? aussi aussi et pour toi ça t'évoque quelque chose ? non ? sans plus ? je vois pas trop ce que tu veux dire là et pour toi quelle est ta propre définition du mot discrimination en gros ? est-ce que tout ce que par rapport à tout à l'heure bon tu vois j'ai parlé des j'ai parlé de la définition de discrimination est-ce que pour toi c'est bien évoqué ou est-ce que c'est mal évoqué ? mais je dirais mieux ça ne devrait même pas être évoqué oui forcément mais comme beaucoup de choses d'ailleurs comme beaucoup de choses voilà ça ne devrait même pas être évoqué on ne devrait même pas en parler parce qu'il ne devrait même pas y en avoir d'accord mais je me demande moi pourquoi les gens réagissent comme ça quoi alors qu'ils réagissent comme ça c'est-à-dire ? et bien c'est-à-dire que quand ils voient une personne enfin pour moi qu'ils voient un nain par exemple ils éclatent de rire devant la personne oui tu vois pour moi ça ne devrait pas exister parce que ça peut arriver à n'importe qui d'accord voilà ok mais c'est-à-dire que ça n'arrive pas à n'importe qui c'est-à-dire que c'est lamentable de discriminer quelqu'un voilà il y a une fois il y a une fois je ne sais pas si c'est vrai on en avait parlé une fois de la discrimination parce que c'était notre première émission c'était le 1er octobre il y avait quelqu'un qui disait que la discrimination c'est l'exclusion est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose ? oh oui carrément carrément oui pour toi la discrimination c'est une exclusion mais oui c'est l'exclusion parce que bon je peux prendre exemple moi je ne suis pas la super nana bien foutue bon j'ai un certain âge bon tout ça bon attends je ne me rappelle plus ce que je voulais dire mais enfin oui essaye encore non mais ah mince je ne me rappelle même plus tu vois j'ai avalé je devais avoir faim oui j'avais vu ce que je voulais dire mince on a le temps on n'inquiète pas vas-y oui oui tu parlais en fait de ce qui t'arrive personnellement parce que là tu me suis oui bon là tu es en train de parler de ta propre histoire est-ce que c'est à dire que là tu parles on peut le dire sans faire la définition tu es victime par exemple de discrimination liée à ton handicap est-ce qu'on peut ajouter la santé parce que je sais quand tu es venu à la radio on en avait parlé de ça je ne sais pas si tu te souviens on en avait beaucoup parlé c'était d'ailleurs le thème auquel tu tenais beaucoup à en parler si tu veux tu peux si tu veux évoquer quelque chose un message à passer sur le handicap n'hésite pas par rapport à ça non là j'ai tout avalé c'est pas ce que je voulais dire et puis je ne m'en souviens pas même ça mon jugement peut-être le fait que tu es trop jugé regarder travers je ne sais pas si c'est de la discrimination parce que est-ce que le jugement est-ce que le jugement et être regardé travers c'est discriminé pour toi oui voilà ça y est ça me revient oui je voulais te dire par exemple moi bon quand je vois une personne qui me regarde et qui se moque de moi j'ai envie de rentrer chez moi de me tailler et de ne plus sortir d'accord donc ce qui est égal à l'exclusion pour moi oui voilà c'est ce que je voulais te dire d'accord j'espère pour toi discrimination est égal à exclusion d'accord pour toi discrimination ça veut dire exclusion oui d'accord et moi par contre ce n'est pas mon cas parce que moi bon plusieurs fois je suis allé à la plage en me mettant un maillot de bain comme je suis grosse ça a été des hi 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 regarde elle est grosse et bien moi je me suis avancé une fois vers une personne c'est vrai qu'elle était mignonne et bien foutue je lui ai dit écoutez madame je lui ai fait comme ça la plus gênée s'en va je lui ai dit et c'est pas moi et bien elle est partie d'accord c'est comme ça qu'il faut qu'il faut réagir quoi oui quand tu vois que tu es discriminé pour tu essaies de te mettre plus haut que la personne quoi d'accord voilà oui logique bah oui parce que bon bien sûr tu en as pourtant moi on m'a toujours dit que j'étais timide bon oui mais la timidité ça n'a aucun rapport mais plus je prends de l'âge moi je suis timide tu vois j'ose beaucoup de choses que des personnes n'osent pas voilà d'accord ok bon bah ce qu'on fera tout à l'heure c'est que quand tu quand tu voudras évoquer tout à l'heure plus particulièrement le handicap quand on évoquera toute la liste des discriminations tu nous rappelleras tout à l'heure mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que la maladie la santé et tout le monde je sais c'est tout ça là je sais il y a au moins une bonne vingtaine de listes dans la liste que je vais en parler il y a l'origine sociale on va en parler on va en reparler on va tout redéfinir on va tout reparler là ce que je vais faire là pour l'instant je vais faire une pause tu me rappelles tu nous rappelles tout à l'heure vers quelle heure à peu près qu'on aura parlé de la liste des discriminations ouais d'accord je vais me remettre dans l'ordinateur espérons que j'entendrai le mieux bah j'espère aussi voilà non non parce que là on dirait que tu parles mais tu sais tu fais non je ne sais plus que j'entends moi mais non je rassure je suis bien là alors je me suis dit est-ce qu'il est trop près du micro trop loin du micro ah non je suis à côté du micro je suis en face ah bon alors voilà bon ok bon bah je te l'ai dit à tout à l'heure ouais ouais tu réfléchis à tout ça et tu nous... oui oui ça des discriminations j'en ai à la pelle je vais dans ce cas évoquer toutes les définitions c'est-à-dire toutes les listes des discriminations et leurs définitions donc comme ça certains vont se dire à quoi ça correspond qu'est-ce que c'est l'ONU dans le pacte international des droits civiques et politiques condamne la discrimination je cite toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi à cet égard la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination notamment de race de couleur de sexe de langue de religion d'opinion politique et de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale de fortune de naissance ou de toute autre situation c'était l'article 6 du pacte international des droits civils et politiques on va donc faire un par un les discriminations donc on va commencer en numéro 1 par l'apparence physique donc la discrimination à l'apparence physique c'est critère de l'obésité la calvitie la beauté la couleur des cheveux tour de poitrine taille poids le concept de caractéristiques physiques englobe les caractéristiques présentes et indépendantes de la volonté d'une personne par exemple tâche de naissance brûlure cicatrice chirurgicale mutilation dès lors les tatouages les piercings coiffure ou autres caractéristiques de ce type ne sont pas considérés comme une caractéristique physique en effet certaines personnes peuvent être discriminées par rapport à une caractéristique physique qui leur est indépendante on tente de justifier ces discriminations par l'image à l'égard de la clientèle ou des collègues mais ceci n'est n'en rien une justification acceptable l'auteur de l'infraction s'appuie sur l'analyse des traits d'une personne ou de ses caractéristiques physiques pour prendre à son encontre une décision préjudiciable ce critère autorise la poursuite de l'auteur d'une discrimination qui fait un rapprochement entre l'apparence physique de la victime et son appartenance vraie ou supposée à une race, ethnie ou religion par exemple refus d'embauche d'une personne obèse ou en raison de son aspect physique jugé disgracieux voilà ça c'est un exemple d'une discrimination à apparence physique passons à la deuxième discrimination à origine ethnique donc les critères de cette discrimination c'est la langue l'accent la couleur de peau la non-acceptation de la différence la non-acceptation pour certaines fonctions professionnelles la manière de vivre et de penser les coutumes le terme ethnie désigne un ensemble d'individus réunis par une communauté de langue ou de culture il permet de protéger des ensembles humains pouvant déborder le cadre des nations par exemple les personnes de langue française ou au contraire correspondre à des minorités nationales le terme racisme parce qu'il faut faire la différence entre ethnie et racisme donc racisme c'est une idéologie qui partant du postulat de l'existence de races humaines considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes dans le cas de l'hostilité ces actes se traduisent par une forme de xénophobie ou d'ethnocentrisme certaines formes d'expression du racisme comme les injures racistes la diffamation raciale la discrimination négative sont considérées comme des délits dans un certain nombre de pays les idéologies racistes ont servi de fondement à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations raciales des ségrégations ethniques et à commettre des injustices et des violences allant jusqu'au génocide maintenant le troisième catégorie des discriminations l'état de santé concernant l'état de santé ce critère recouvre un grand nombre de pathologies n'impliquant pas un handicap traitement médical infection fragilité psychique c'est également un critère qui permet de protéger les personnes atteintes du sida c'est positif au porteur du VIH ou d'un cancer quatrième quatrième discrimination le handicap alors concernant le handicap que ce soit un handicap mental trouble envahissant du développement handicap psychique ou physique une personne handicapée peut être victime peut être victime de discrimination dans différentes situations de la vie courante par exemple scolarité restauration transport logement loisir etc l'accès à la vie professionnelle étant l'une des plus fréquemment rencontrées les employeurs sont tenus de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi correspondant à leur qualification ou de le conserver euh oui alors voilà les 4 j'ai un petit souci c'est charmant tu touches pas l'ordinateur s'il te plaît je vois ce que tu fais c'est bravo c'est c'est bravo je je c'est c'est bien ce que tu fais sur l'ordinateur tu éteins ça tout de suite euh alors maintenant je fais ça voilà donc cinquièmement le sexe donc entre donc le sexe d'origine du sexe c'est entre l'homme et la femme l'incrimination s'applique aux discriminations non seulement lorsqu'elles sont opérées au détriment des hommes en pratique ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes par exemple l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes ou en matière de rémunération sixième discrimination l'orientation sexuelle évidemment on est très concerné par rapport à ça donc les critères l'homosexualité la bisexualité la transsexualité et l'hétérosexualité évidemment donc une personne ne peut être victime de discrimination parce qu'elle est homosexuelle bisexuelle transsexuelle ou hétérosexuelle dans la majorité des cas les comportements discriminatoires liés à ce critère reposent sur l'attitude homophobe de son auteur l'orientation sexuelle n'est pas un choix elle est définie en fonction du genre des personnes pour lesquelles un individu éprouve de l'attirance et de l'affection tant physique qu'émotionnelle des recherches internationales estiment que la population homosexuelle lesbienne et bisexuelle représente entre 5 et 10% du total de la population mondiale si l'on se rapporte à cette donnée statistique les personnes homosexuelles lesbiennes ou bisexuelles seraient en Belgique au nombre de 500 000 à 1 million de concitoyens l'homophobie dont ces personnes peuvent faire l'objet englobe toutes les manifestations de discrimination de rejet d'exclusion ou de violence des discriminations sur base de l'orientation sexuelle peuvent également se rencontrer dans le cadre du travail que ce soit au stade du recrutement ou dans les relations au sein du personnel qui peuvent se traduire jusqu'à des phénomènes du harcèlement par exemple refus d'embaucher une personne car elle est homosexuelle ensuite septième discrimination les mœurs donc M O E U R S pour ceux qui savent ce que c'est que ce mot donc les critères la manière de vivre fumer boire jouer population non sédentaire dans les sociétés sédentaires donc ce critère permet de réprimer les comportements discriminatoires qui seraient déterminés par les mœurs sexuelles de la victime par exemple fréquentation de bar dont la clientèle est majoritairement homosexuelle de clubs de rencontres etc indépendamment de son orientation sexuelle cette notion n'est pas limitée aux pratiques sexuelles puisqu'elle est susceptible de s'appliquer également aux modes de vie aux habitudes individuelles ou collectives alors ensuite en huitième position donc huitième discrimination ça sera sur les opinions politiques la discrimination politique est caractérisée dès lors que l'on subordonne en une mesure à l'appartenance ou à la non-appartenance d'un parti politique ensuite en neuvième discrimination les opinions religieuses la discrimination à caractère religieux est caractérisée plutôt dès lors que l'on subordonne une mesure à l'appartenance ou à la non-appartenance à une religion les convictions concernant l'existence ou non d'un dieu ou de divinité voilà ça ce sont les opinions religieuses dixième discrimination la conviction philosophique donc les convictions philosophiques telles que l'athéisme l'agnoticisme ou la laïcité sont également visées les discriminations doivent être entendues comme des refus d'acceptation de ses convictions religieuses ou philosophiques après onzième discrimination l'âge ce critère concerne essentiellement le monde du travail l'accès à l'emploi ne doit pas être interdit à une personne en âge de travailler ce motif discriminatoire ne peut être retenu dans tous ces cas dans tous les cas certaines dispositions légales civiles et sociales imposent ou autorisent la prise en compte de l'âge pour définir les droits et obligations des mineurs des jeunes travailleurs ou des personnes âgées ensuite douzième discrimination le patronyme c'est à dire le prénom une personne ne doit pas être victime de discrimination à raison de la consonance étrangère de son nom ou d'un patronyme jugé ridicule ça c'est la discrimination du patronyme ensuite treizième discrimination l'état de grossesse cette discrimination s'apparente à celle pratiquée en raison du sexe elle aboutit à entraver les droits des femmes exemple refus d'embauche d'une femme parce qu'elle est enceinte voilà donc ensuite quatorzième discrimination la situation de famille alors ça c'est peut-être moins commun c'est moins courant mais ça existe donc entre dans la catégorie les distinctions opérées à raison de la situation matrimoniale ou à la nature de la filiation de l'existence d'un concubinage de l'absence ou de l'existence d'enfant une personne ne doit pas être victime de discrimination à raison des liens qu'elle entretient avec une personne de sa famille parent, enfant, conjoint, concubin personne paxé de la même façon une personne ne peut être avantagée au détriment d'autres personnes en raison de ces mêmes liens exemple la préférence familiale ne peut être accordée aux enfants du personnel pour occuper des emplois saisonniers pour une location d'appartement la préférence ne peut être donnée au couple marié par rapport au concubin au couple ou avec ou sans enfant quinzième discrimination la caractéristique génétique la connaissance des caractéristiques génétiques d'une personne permet de déceler ses éventuelles prédispositions à des pathologies exemple pathologies héréditaires le risque potentiel de développer une maladie ne doit pas être utilisé afin d'adopter des mesures préjudiciables et donc discriminatoires exemple lors d'une souscription d'un contrat d'assurance les tests génétiques du client ne doivent pas être utilisés voilà ça c'est un exemple 16ème discrimination l'identité du genre donc en sociologie l'identité sexuelle ou identité du genre si j'y arrive parce que j'ai un petit souci là voilà ou identité du genre se réfère au genre par lequel une personne est socialement reconnue c'est à dire que certaines personnes parlent d'elles-mêmes comme étant un homme ou une femme ou se décrivent de façon moins conventionnelle mais ce terme peut aussi se faire référence au genre que les autres personnes attribuent à quelqu'un sur la base de ce qu'ils connaissent les indicateurs sociaux de genre vêtements coiffure démarche etc cette identité est conférée dès la naissance voire auparavant du fait de recours à l'échographie mais l'identité conférée et l'identité ressentie peuvent parfois être différentes de plus il peut y avoir l'absence d'identité ou double identité on peut donc être asexué bisexué l'identité de gens peut être également affectée par nombre de structures sociales comme l'appartenance culturelle le statut social la situation professionnelle l'éducation ou la famille voilà ensuite en 17ème position les activités syndicales la discrimination syndicale la discrimination à l'activité syndicale est caractérisée dès lors qu'une mesure est subordonnée à l'appartenance ou à la non-appartenance à une organisation syndicale ensuite 18ème discrimination les lieux le lieu d'habitation ça aussi c'est moins courant mais ça existe donc en critère il y a le lieu de résidence état, ville, quartier etc donc c'est discrimination liée au lieu d'habitation dans l'accès à l'emploi une discrimination à laquelle se heurtent souvent les résidents des quartiers défavorisés c'est moins commun mais ça existe ensuite en 19ème discrimination il y a la culture les critères liés aux phénomènes de mode exemple la musique le concept de culture est un des plus difficiles à définir plus de 1000 définitions au moins qui sont cumulables dans les différents travaux en sciences sociales et dans les multiples dictionnaires le terme culture désigne tout à la fois des produits artistiques ou culinaires des manières d'être des façons de réagir face à l'imprévu des modalités pour forger du lien social des rituels face aux différents moments de l'existence etc la culture est donc un rapport au monde à soi et à l'autre qui se traduit sous de multiples formes chaque individu n'a pas une culture mais des cultures et il est porteur d'un ensemble de cultures se rattache à peu appeler et mobiliser différentes appartenances culturelles la culture est un processus dynamique toujours en mouvement même si chacun a allusion de percevoir une culture figée comme sur un mouvement arrêté sur une photo la culture est la manière dont un groupe social donné apporte des réponses aux questions socio-anthropologiques fondamentales voilà ça c'est sur la culture en 20ème il y en a plein je vous ai dit qu'il y en a beaucoup de discrimination 20ème discrimination la nationalité donc discrimination qui est la plupart du temps liée dans le domaine de l'emploi le code du travail prohibe la discrimination au travail liée notamment à la nationalité la possession de la nationalité française est un principe exigé pour tout un ensemble de métiers exemple refus d'embaucher une personne qui est de nationalité étrangère ou ne possédant pas la nationalité française ensuite 21ème discrimination c'est sur les matières d'emploi et profession donc les mots emploi et profession recouvrent l'accès à la formation professionnelle l'accès à l'emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d'emploi la discrimination dans l'emploi ou la profession peut être directe ou indirecte il y a discrimination directe quand l'inégalité des chances fondée sur la race le sexe etc est inscrite dans la législation ou la pratique par exemple si la loi fait l'obligation à la femme mais non au mari de demander l'accord de son conjoint pour solliciter un prêt ou obtenir un papier nécessaire pour exercer une profession il s'agit d'une discrimination directe fondée sur le sexe il y a discrimination indirecte quand les règles ou les pratiques semblent neutres mais conduisent en fait à des exclusions demander à des candidats de satisfaire à des critères de taille peut par exemple entraîner l'exclusion de beaucoup de femmes et de membres de certains groupes ethniques dans la mesure où une taille spécifique n'est pas indispensable pour exécuter le travail il s'agit d'une discrimination indirecte donc l'égalité au travail implique que chacun ait les mêmes chances de développer pleinement les connaissances capacités et compétences nécessaires dans l'activité économique qu'il a choisi les mesures visant à promouvoir l'égalité devant prendre en compte la diversité des cultures des langues des situations familiales et des niveaux d'instruction j'ai un portable qui grésille super pour les paysans et les propriétaires de petites entreprises familiales en particulier les femmes et les groupes ethniques l'égalité d'accès à la terre à la formation à la technologie et au capital est primordial enfin le 22ème et c'est pas les moindres c'est sur l'origine sociale donc les critères c'est notion de richesse et de pauvreté notion de classe sociale la discrimination pour origine sociale est une discrimination par les personnes en situation de pauvreté en raison de leur pauvreté même en effet très régulièrement l'homme de la misère fait l'expérience personnelle de la discrimination il se voit séparé des autres et plus maltraité qu'eux cette discrimination se traduit souvent par une présomption d'incapacité on considère en effet d'emblée que ces personnes ne sont pas capables de faire certaines choses exemple refus de louer un logement à une personne au motif qu'il est insolvable la discrimination pour origine sociale génère chez les personnes qui la subissent des sentiments de honte de culpabilité et de souffrance de ne pas être considérée à égalité avec les autres humains de leur propre société les personnes défavorisées vivent des situations très difficiles mais leur entourage et institutions ont tendance à aggraver leur situation en posant des actes de discrimination qui passent inaperçues dans la complexité de la situation qui ne sont ni dénoncées ni punies ces discriminations peuvent se manifester de différentes manières donc en un par des attitudes ouvertement méprisantes ou des accusations injustifiées éventuellement accompagnées par la volonté de refuser la fourniture d'un bien ou d'un service de la part d'une institution publique ou d'un privé deuxième point par un jugement social négatif troisième point par un manque constant de confiance dans les capacités des personnes quatrième point par une présence excessive d'autrui pour effectuer des gestes élémentaires de la vie quotidienne comme pour les décisions affectant les relations familiales autre point par une entrave au choix de son mode de vie ensuite par exemple par le fait d'être catalogué suspecté a priori comme quelqu'un dont il faut se méfier à cause de son nom de son histoire de son appartenance familiale autre point par le fait de ne pas être considéré comme crédible de ne pas être traité comme une personne responsable de devoir se faire cautionner par les autres ensuite autre point par le fait d'être soumis à un chantage moralisant pour obtenir un droit déjà pour toi qu'est-ce que le mot discrimination évoque pour toi mais vraiment à ton propre sens à toi le mot discrimination le mot discrimination c'est c'est le rejet de sa condition d'être c'est l'attaque frontale d'une personne envers une autre et de l'incompréhension de la condition qu'elle soit physique morale éthique quelles soient toutes les conditions là rentrent dans les différents champs de discrimination d'accord tout à l'heure on a eu Jégé au téléphone et elle a dit qu'un peu en gros que discrimination et exclusion c'est un peu pareil oui la discrimination c'est le rejet de l'autre l'exclusion c'est aussi le rejet de l'autre donc ça se rejoint dans 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 cette moi j'aurais dit autrement c'est à dire que les deux on va ensemble mais on va dire un peu différemment la discrimination c'est la cause l'exclusion c'est la conséquence ah oui de la cause à effet voilà moi j'aurais dit ça comme si j'aurais plus vu comme ça mais bon c'est vrai que moi j'ai resté dans le domaine du rejet parce qu'il y a rejet de toute manière et mais en plus t'as de l'incompréhension alors l'incompréhension c'est soit il y a deux choses soit tu connais l'état de la personne et tu la rejettes totalement soit tu es de mauvaise volonté de mauvaise foi que peut être une discrimination et en sachant la condition de la personne tu lui fais du mal aussi pouvons-nous être victime de plusieurs discriminations en même temps ? c'est fort possible mais après dans des temps de colérique de coléreux et d'attaques frontales c'est mon mot d'aujourd'hui c'est que les discriminations toutes ensemble elles sont confuses et donc on la prend en pleine poire pour une discrimination générale et à ce moment-là on ne sait pas s'il y en a plusieurs qui se cumulent et on englobe en une discrimination donc oui donc la réponse c'est oui parce que à titre personnel d'une je le vis plusieurs discriminations à l'orientation sexuelle à avec le handicap la santé la santé et en plus l'origine sociale parce que je ne suis pas non plus riche je ne m'appelle pas Rothschild sur le front il peut y avoir par exemple je suis crayon il peut très bien y avoir par exemple quelqu'un qui est SDF et qui est noir oui les gens de la rue par exemple c'est ça c'est ça aussi parce qu'eux aussi sont discriminés il peut y avoir des gays handicapés alors ça c'est terrible ça parce qu'il y en a plein 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 qui on l'avait évoqué on l'avait évoqué ça mais c'est terrible j'essaie de trouver plein d'exemples autre exemple sans forcément parler des gays parce qu'on va dire qu'on est une émission gay donc on va changer d'exemple gay, LGBT sociétal moi oui plutôt sociétal après c'est l'égalité du sexe des genres et des idées absolument l'orientation sexuelle d'ailleurs c'est pas forcément que gay c'est également hétéro tout à fait malheureusement il existe des hétérophobes ça c'est terrible j'ai jamais vu ça moi j'aime pas les hétéros bon d'accord s'il y en a qui n'aiment pas les hétéros c'est pareil aussi il y a sans sonique pour les filles il y a sans sonique ah il y a des filles qui n'aiment pas les garçons ah oui mais ça moi je l'ai vécu dans mes assos mais c'est terrible ça et moi c'est comme je dis moi l'association l'association HSB dont je suis le président c'est bien une association d'orientation des différentes des différentes d'orientation sexuelle des différentes des différentes communications et informations autour de toutes ces orientations voilà alors d'après toi c'est dans mes statuts où y a-t-il le plus de discrimination dans quel domaine d'après toi il y en a le plus pourtant c'est facile à trouver mais d'après toi dans quel domaine dans le domaine relationnel non après dans le domaine du travail surtout ça c'est surtout au travail c'est ça le problème c'est surtout au travail il faut bien mettre le contexte c'est ça parce que les discriminations là où ça ressort beaucoup le mot discrimination c'est surtout au niveau du travail donc c'est à dire que par exemple quelqu'un peut être licencié voilà comme j'en ai parlé tout à l'heure dû à son orientation sexuelle dû à son même à la grossesse il faut quand même faire de licencier quelqu'un parce qu'elle est enceinte c'est terrible ça la problématique des genres féminines il y a eu l'âge aussi qui a été dedans parce que mais bon il y a certains il y a aussi certaines il y a discrimination à l'âge par rapport à l'emploi mais derrière il y a certains critères où il n'y a pas de discrimination parce qu'il y a des règles qui existent comme dans le foot d'ailleurs on ne peut pas sortir quelqu'un qui a si par exemple elle est de mauvaise santé et ce n'est pas de la discrimination puisqu'apparemment dans le sport il faut être en bonne santé donc c'est terrible ça il faut avoir des certificats médicaux aptes à la pratique de la spécialité sportive que vous exercez que vous participez et c'est obligatoire au niveau assurance et au niveau responsabilité un certificat médical du sport de sa pratique est obligatoire t'es pas la forme aujourd'hui t'es un peu fatigué un petit peu d'habitude t'es beaucoup plus tonique que ça c'est bizarre ça j'ai froid ah il fait froid c'est vrai je voudrais aller fermer la porte vas-y ferme la porte ça sera plus simple pendant ce temps je poursuis pendant ce temps j'annonce quand même le téléphone qui est toujours en ligne pour ceux qui veulent nous appeler témoigner par exemple si vous même vous êtes victime de plusieurs discriminations en même temps pourquoi essayer la GG si tu m'écoutes appelle moi 05 56 95 71 26 c'est le standard de BDC One vous nous appelez voilà c'est le standard de BDC One BDC One Bordeaux Digital Channel pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire BDC c'est ça ça veut dire Bordeaux Digital Channel c'est la radio du Cadran Nord-Ouest et du Grand Bordeaux et que lui c'est à la limite aussi absolument avant qu'on ne pas là je préfère mieux parce qu'il y a des actus cette semaine il s'en est passé des choses on va en parler tout à l'heure mon dieu où qu'il va y avoir du débat cette semaine sur les actus je pense que tu dois t'imaginer sur quoi on va parler parce qu'il y en a eu cette semaine des choses ah mais ça bouge énormément surtout politiquement parlant malheureusement politiquement correcte presque d'ailleurs on le passera tout à l'heure celle-là pas de téléphone pour l'instant bon bah alors je ne sais pas est-ce que est-ce que tu alors est-ce que tu te rappelles je vais te faire un petit test alors dans ce cas René je vais reprendre dans ce cas le sujet sur moi des discriminations est-ce qu'il y en a certains pour toi bon à part orientation sexuelle bien sûr oui bon voilà voilà il faut en changer un petit peu est-ce qu'il y en a certains autres qui te alors pourtant est-ce que tu savais qu'il faut pas mélanger l'origine ethnique et le racisme non c'est pas pareil je ne savais pas parce que c'est deux choses différentes l'ethnie et le racisme parce que alors l'ethnie c'est une religion et le racisme c'est c'est la haine de la religion ouh là 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 t'es parti dans un truc là non pas du tout non c'est pas ça non t'as jamais su qu'il fallait pas de balancer racisme et ethnie ben je me dis l'ethnie c'est c'est quoi une ethnie oui d'ailleurs une ethnie c'est une tribu c'est le racisme alors je vais te je vais te je l'ai la définition de l'ethnie et du racisme donc le terme alors on parle bien là on est dans le sujet de l'origine ethnique d'accord ethnique oui donc le terme ethnie désigne un ensemble d'individus réunis par une communauté de langue ou de culture il permet de protéger des ensembles humains pouvant déborder le cadre des nations les personnes de langue française ou au contraire correspondre à des minorités nationales alors ben non je te parle du terme racisme mais tu verras si c'est pareil et c'est une idéologie qui partant du postulat de l'existence de races humaines considère que certaines races sont intré alors je connais pas ce mot intrésequement 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 je ne connais pas ce mot intrésequement supérieure à d'autres cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes dans le cas de l'hostilité ces actes se traduisent par une forme de xénophobie ou d'ethnocentrisme c'est des acteurs alors est-ce que pour toi c'est du pareil l'origine ethnique et le racisme c'est pas tout à fait pareil non c'est pas tout à fait pareil parce que le racisme ça va être plutôt du côté des couleurs du côté de l'appartenance à une nationalité précise le racisme c'est ça c'est afrique afrique du nord afrique du sud ça va être en chine tu as le nord tu as les coréens du nord les coréens du sud il y a plusieurs le racisme peut être de la même de la même comment dire condition de personne ça peut être un racisme ça peut être je pense à à des frontières à des frontières de pays les genres de sécession les guerres les tu sais les américains du nord les américains du sud qui arrêtaient pas de 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 se tirer dessus pour est-ce que c'est une haine c'est une forme de haine de toute façon pour faire plus simple dans le mot racisme il y a le mot race alors j'ai quand même un sujet qu'on va peut-être en parler après sur l'inégalité salaire homme-femme je sais qu'on en entend beaucoup parler de ça mais oui le traitement d'emploi par rapport à l'homme et la femme ça a toujours fait débat et aujourd'hui ils essayent le mouvement féministe essaye d'égaler le même qualité de travail et le même revenu que celui des hommes c'est vrai qu'une entreprise recherche des personnes en bonne santé disponibles 24h sur 24 et donc ça ça crée des tensions retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini